Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne Le Grand Virage. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Arnaud Thierry de la chaîne AstronoGeek, qui va nous parler un petit peu de son parcours, de tous les projets qu'il a réalisés sur sa chaîne, et puis peut-être des futurs projets. Donc ça commence tout de suite. Allez. Salut Arnaud, je suis très content de t'avoir sur la chaîne Le Grand Virage. Déjà, de un, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour la chaîne, que ce soit pour la mise en avant de mon premier documentaire Pyramide Le Grand Virage, et puis aussi pour le soutien que tu as donné à la levée de fond du second documentaire qui est Rennes le Château, Le Grand Virage. Tout, c'est incroyable. Donc voilà, je tenais déjà à te remercier pour ça. Je suis très content de t'avoir. Tu es un peu un taulier de YouTube maintenant. Ça fait depuis 2013 que tu es sur YouTube. Donc tu as commencé avec une chaîne YouTube qui s'appelle Le Studio de Poche, qui était une chaîne YouTube de photos, et tu as créé ensuite AstronoGeek. Donc voilà, beaucoup de gens connaissent cette chaîne, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Arnaud, alias AstronoGeek, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, expliquer ton parcours et qui tu es ? Alors déjà, je voudrais... Bon, alors bonjour Cyril, parce que tu as dit tellement de trucs que je n'ai pas eu le temps de dire bonjour Cyril. Donc bonjour Cyril. Ce que tu disais, rapport au coup de pouce, tout ça, je vais te dire la même chose que j'ai dit à beaucoup de collègues. Moi, ça ne me coûte littéralement rien. Ça me prend 5-10 minutes pour faire un vlog pour en parler. Donc je serais con de ne pas le faire, en fait. Parce que ça ne me coûte littéralement rien d'aider les collègues, mais les collègues, eux, ça peut leur changer un projet. Et ça a déjà été le cas. Je pense à Nathan, quand il avait perdu sa première chaîne, la statistique expliquée à mon chat. J'ai fait un vlog, et c'est tout. Et donc je dis à chaque fois pourquoi je m'en priverais. Voilà, je voulais juste dire ça. Sinon, pour répondre à ta question, à la base, je me destinais à être prof. Prof des écoles instites, comme on ne doit plus dire aujourd'hui. Donc j'ai fait un CRPE, le concours régional prof des écoles, après avoir fait deux ans à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Mais très vite, je me suis finalement pas senti à ma place. Or, je fréquentais à l'époque, et je fréquente toujours d'ailleurs, beaucoup d'intermittents du spectacle. Enfin, des amis, si tu veux. Et un intermittent du spectacle, il a toujours besoin de visuels. Il a besoin d'une pochette pour son scud, il a besoin de photos pour les affiches, d'un clip pour une chanson, un truc comme ça. Et pratiquant déjà beaucoup la photo, et même un peu la vidéo, à ce moment-là, je me faisais un petit billet de temps en temps. J'arrondissais les fins de mois en faisant des trucs comme ça pour les copains. Alors, on parle de sommes assez dérisoires, 100, 200 balles, comme ça, et de manière totalement irrégulière. Mais j'avais déjà gagné des sous avec de la photo ou de l'image. Et donc, je me retrouve dans cette situation où je me dis, finalement, j'ai plus envie d'être prof. Et je me suis dit, j'ai déjà fait de la photo pendant mes études, je payais un demi-loyer ou des trucs comme ça avec, qu'est-ce que ça te donnerait si je m'y mettais à temps plein ? J'ai fait une petite étude de marché viteuf. Je me suis rendu compte que, ouais, ça se tente. Alors, j'ai tenté. J'ai tout abandonné. Je suis retourné vif chez mes parents. Et je me suis mis à mon compte. J'ai commencé à faire des petits contrats. Ça a commencé doucement. Je dirais qu'il m'a fallu à peu près un an pour commencer à me payer, on va dire. Je n'ai jamais touché de salaire. J'étais toujours en auto-entreprise. Pour ceux qui savent, je n'ai jamais eu de salaire. Tu gagnes de l'argent, il est à toi. Et je savais aussi à ce moment-là qu'il fallait que je me démarque. Parce que des photographes, il y en a partout. Et quand tu commences à démarcher des gens, ou même qu'ils te demandent tes tarifs, ça va être, bon, alors c'est, je ne sais pas, 500 balles. Et tu auras toujours la réponse, ouais, mais il y en a un là sur Le Bon Coin, il me le fait pour 100 balles, ou il me le fait pour 50 balles. Tu ne peux pas te battre face à des prix comme ça. Tu ne vis pas. Donc, il faut se démarquer. Il faut avoir un style à soi. Donc, très vite, j'ai commencé à me former. Je savais déjà faire des trucs, mais clairement, j'avais encore tout à apprendre. On a toujours tout à apprendre. Et je me suis mis à apprendre plein de techniques photo et à regarder des tutos YouTube. À ce moment-là, les grosses chaînes photos, à l'époque, c'était 20, 30, 50 000 abonnés, peut-être, tu vois. Et un jour, il y a un de ces gars-là qui montre une photographie circompolaire. Donc, la photographie circompolaire, c'est un paysage avec les étoiles qui font des cercles dans le ciel la nuit. Il montre cette photo sur un de ses réseaux, je ne sais plus lequel, et il dit, je trouve ça vachement chouette. Je ne sais pas comment on le fait, mais j'aimerais bien savoir faire. Je commente en disant, je sais faire, si tu veux, je peux t'expliquer, tu n'as qu'à en faire une vidéo. Le fait est qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait des petites vidéos un petit peu comme ça, moi, pour le fun, sur ma chaîne. Ils y sont toujours, d'ailleurs, sur le studio de poche. Et manifestement, il les a vues. Parce qu'il m'a répondu en disant, non, tu sais quoi, vas-y, fais-la, toi, la vidéo, et puis je la partagerai. Ok, vendu. Je me lance dans la production de cette vidéo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup à dire. Donc, je fais une grosse première partie théorique, et on est dans une période où il fait moche, on est en hiver, un truc comme ça. Pas moyen d'avoir une nuit dégagée. Donc, je fais cette première partie de vidéo en disant, bon, la démo, je vous la ferai quand je pourrai. Donc, vous avez la partie théorique, la partie pratique arrivera quand elle arrivera. Il recommande cette première vidéo, et je prends, je ne sais pas, une semaine, un truc comme ça, 2000 abonnés. En partant de rien. En attendant de pouvoir faire cette deuxième partie, je me dis, bon, ces abonnés fraîchement arrivés, on va essayer de les occuper. Donc, je fais un tuto par-ci, un tuto par-là. Arrive le moment où je peux enfin faire la deuxième partie de la vidéo. Et là, ben, en vrai, la chaîne de tuto photo, elle est lancée, donc il n'y a plus qu'à. Et j'ai commencé comme ça, de manière assez irrégulière. Jusqu'à 2015, où là, j'avais doucement acquis un rythme d'une vidéo toutes les deux semaines. Non, toutes les semaines. Oh, je ne sais plus. Au pire, on s'en fout. Le fait est qu'on est dans une période où beaucoup de chaînes de vulgares ont déjà émergé. À l'époque, je me souviens, j'étais abonné à Dirty Biology, Y-Pensé, Nota Bene, des trucs comme ça. Et je me dis, à ce moment-là, je ne sais plus, je dois avoir 25, 30 000 abonnés. Je me dis, je n'aurai jamais une très grosse chaîne avec de la photo, parce que la photo, ça n'intéresse que les photographes. Ça pourrait être bien d'essayer de faire une chaîne grand public, finalement, pour toucher à peu près n'importe qui. À ce moment-là, je pense juste à mon égo. Je me dis juste, ça serait bien d'avoir une chaîne avec plus d'abonnés. Ça pourrait être rigolo. En parallèle, je me dis aussi, je ne sais pas, avec le studio de poche, entre les revenus publicitaires et, je ne faisais pas trop de sponso à l'époque ou quoi, mais les revenus que ça m'a tirés à droite à gauche, je faisais, je ne sais pas, 400, 500 balles par mois. Parce que c'était déjà pas mal pour une chaîne YouTube, mais je veux dire, je me dis, si j'arrive à faire une chaîne grand public, qui sait, ça pourrait déjà faire des revenus supplémentaires et, pourquoi pas, même un revenu tout court. Donc, je me lance. La première démarche que j'ai fait, c'est, j'ai fait cinq vidéos AstronoGeek, sans en parler. Je les tourne chez moi et je regarde à quel rythme j'arrive à les faire. Et le fait est que j'arrive à en faire une toutes les semaines à peu près. Il me faut une semaine pour faire une vidéo. Donc, je me dis, je ne vais pas en sortir une par semaine parce que très vite, le rythme va me... Voilà. Donc, j'en fais une toutes les deux semaines. Enfin, j'en publie une toutes les deux semaines, pardon. Et quand j'ai ces cinq vidéos, je les programme, je les sors et j'annonce sur le studio de poche, voilà, j'ai créé une nouvelle chaîne, ça parle d'astronomie, venez si vous l'osez, quoi. Pareil, de nouveau, 2000 abonnés. Et je commence à mener les deux chaînes de front. Et un jour, un jour, j'ai découvert la puissance des titres putaclic. J'ai fait une vidéo qui s'appelait « Un satellite extraterrestre autour de l'ISS » ou un truc comme ça. Il y avait extraterrestre dans le titre. Et là, j'ai découvert la puissance du mot extraterrestre sur YouTube. La vidéo a fait plus de 100 000 vues, elle m'a fait doubler mon nombre d'abonnés, j'ai passé justement les 100 000 abonnés dans la foulée, etc. Et donc, comme j'avais compris que le titre de la vidéo faisait beaucoup, là, j'ai enchaîné quelques titres putaclic, les abonnés sont bien montés. Et en, je pense, à peu près en 2017, je crois que j'ai pu dire « ça ne sert plus à rien de prendre des contrats photo » parce que je gagne suffisamment d'argent avec cette chaîne-là pour en faire mon métier. Et à partir de 2017, je peux dire que je suis un YouTuber au sens où c'est mon travail exclusif. Je ne fais plus rien d'autre à côté. De temps en temps, je rends service à un copain, photos, vidéos ou quoi. Mais sinon, mon boulot, c'est de faire des vidéos YouTube. Donc, du coup, vous êtes à commencer avec la photo. Là, on a AstronoGeek qui arrive derrière, donc avec Astro, donc on va parler d'astronomie. Mais du coup, vous étiez déjà un peu passionné par l'astronomie ou c'est quelque chose qui est une déclinaison de la photo, par exemple ? Oui, alors le truc, c'est qu'au moment de décider de ce que je voulais raconter sur une chaîne de Vulga, il fallait que je trouve un thème, tu vois. Dirty Biology parle de biology, Nota Bene parle d'histoire, il pensait, c'était un peu l'histoire de la physique à l'époque, même si c'est aussi élargi. À ce moment-là, je me dis, il faut que je trouve un sujet sur lequel il y a suffisamment de choses à dire, qui puisse être suffisamment intéressant pour tout un tas de gens, assez grand public, etc. Et sur lequel j'ai suffisamment de connaissances déjà de base pour pouvoir en parler. Et oui, parmi tous les trucs qui m'intéressent, il y a l'astronomie. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que je ne vis que par ça, qui me demandent, est-ce que tu es astrophysicien, est-ce que tu es machin ? Non. L'astronomie, j'aime ça comme j'aime tout un tas d'autres trucs et j'aurais pu ouvrir des chaînes sur autre chose. D'ailleurs, je l'ai fait entre-temps. Mais j'ai choisi l'astronomie parce qu'il n'y en avait pas encore à ce moment-là sur YouTube. Il n'y avait pas de chaîne d'astronomie vraiment grand public. Je me suis dit, c'est un bon créneau, c'est une bonne niche, en fait. Il y a quelques années, je me suis dit, les grosses histoires en astronomie, j'ai un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Il est peut-être temps d'élargir un peu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de tout et n'importe quoi pourvu que ça m'intéresse. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disent, ce qu'on aime avant tout, c'est ta manière de raconter les histoires plus que l'histoire que tu racontes. Enfin, l'histoire, évidemment, je ne peux pas juste raconter l'histoire de machins qui cueillent des pommes, mais si je trouve une histoire un peu incroyable, un peu intéressante, etc., il y a des tas de gens qui disent, c'est ta manière, ta narration, en fait, qui plaît. J'ai énormément de gens qui me disent, moi, je mets tes vidéos pour m'endormir le soir. Tu vois, ce genre de truc. Et donc, l'astronomie, oui, mais je ne vis pas que pour l'astronomie. J'aime bien ça, mais je ne suis pas le plus grand des spécialistes non plus. J'ai, disons, suffisamment de culture dans le domaine pour en faire des vidéos, pour trouver des sujets, etc. Mais il y a aussi un truc qu'il faut que les gens n'oublient pas. Et ça, c'est vrai pour tous les collègues aussi. Quand on fait des vidéos et qu'on affirme avec aplomb un truc sur un sujet, le sujet, il a fallu qu'on le bosse avant. On a écrit un script, etc. Et donc, on affirme les choses avec un minimum d'aplomb et on donne l'impression d'être peut-être pas un spécialiste du truc, mais de vraiment maîtriser au moins l'anecdote, le truc dont on parle. Ça nous donne une aura qu'on ne mérite pas. Parce que ça nous donne des allures de spécialistes, de mecs qui sait tout, etc. Alors que non. Pour parler de ça, il y a des tas de vidéos. J'ai parlé de sujets que je ne connaissais pas spécialement avant. J'ai dû faire des recherches. J'ai compulsé tout ça, je l'ai résumé, j'en ai fait une vidéo. Mais ça ne fait pas de moi un spécialiste de la question. Mais c'est vrai que, comme c'est raconté, on en a l'impression. Mais ça, c'est vrai pour tous les collègues. Quand on aborde un sujet, d'abord on fait des recherches dessus. Ce n'est pas un truc qu'on sait parce qu'on a 12 doctorats. Pardon, 12 doctorats dans le domaine. Oui, oui, ça c'est sûr. Et on voit que tu as, comme tu dis, tu as commencé avec l'astronomie. Après, ça a quelque chose qui s'est ouvert un peu. Tu as commencé à raconter des histoires. Justement, tu vois, si j'avais été, je ne sais pas moi, astrophysicien qui parlait de trucs qu'il savait, j'aurais peut-être dû me cantonner à l'astronomie. Mais comme les vidéos sont des recherches sur un sujet, je peux faire les recherches sur ce que je veux. Et donc parler de ce que je veux. Si demain je veux faire une vidéo sur l'histoire, sur la cuisine, sur la couture, je n'en sais rien, il faut juste que je me renseigne suffisamment sur le sujet, trouver comment le vulgariser, et je peux faire une vidéo, oui, sur, je ne sais pas, moi, le point de croix, si je veux. Sur Astronogeek, en fait. J'ai fait des vidéos de cuisine sur Astronogeek, tout est possible. Et donc, du coup, il y a aussi quelque chose qui t'a fait aussi un peu te démarquer, que sur ta chaîne, tu as parlé de beaucoup d'astronomie, de choses comme ça, tu as raconté des histoires extraordinaires aussi. Mais il y a aussi quelque chose qui est venu un peu naturellement, et que je pense que tu aimes ça aussi, c'est des vidéos de débunk. Donc, tu as commencé un petit peu... Je te raconte comment c'est arrivé, ça ? Un petit peu, voilà, et ça, je trouve ça intéressant, parce que, bon, pour faire du débunk, c'est un peu le mec qui vient, qui donne un coup de pied à la fourmilière, mais toi, comment ça a vécu ça ? Est-ce que tu as eu des expériences personnelles aussi ? Déjà, à la base, moi, je n'avais pas prévu de faire du débunk. Mais dans les premières vidéos que j'ai faites, les toutes premières, justement, les 4-5 premières vidéos Astronogeek, je parle de la Lune, je parle du paradoxe de Fermi, je crois que ça doit être le 6 ou 7ème épisode, mais tout de suite, tout de suite, dans les commentaires, les premiers commentaires sur la chaîne, c'était « parle-nous de tel cas d'extraterrestre qui est avéré, on n'est pas vraiment allé sur la Lune dès que tu parles de la Lune », enfin, les gros complots, les gros trucs qui venaient déjà en commentaire. Et c'était relou, parce que moi, je voulais parler d'astronomie, mais pour moi, c'était quelque part acquis que les OVNI, c'est un phénomène social et qu'on est bel et bien allé sur la Lune. Et je n'avais pas du tout conscience, à ce moment-là, d'à quel point, par exemple, la théorie du complot lunaire, c'était un truc. Pour moi, non, je savais qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas, mais pour moi, c'était très anecdotique. Et vu ce flot de commentaires, je me suis dit, bon, OK, il va falloir qu'on reprenne les bases d'abord. Avant de parler des missions Apollo, il faut qu'on explique qu'ils étaient bien sur la Lune. Et j'ai donc commencé très tôt par ça. On est bien allé sur la Lune. Pourquoi on est allé sur la Lune ? Pourquoi les théories du complot sont pétées ? Je me suis mis à parler d'OVNI aussi. Et là aussi, c'est con, mais tu fais un sujet sur un OVNI, tu fais des vues. Les complots, les machins, tu fais des vues. Que ce soit débunk ou pas, tu fais des vues. Alors, je suis youtubeur, je suis facilement manipulable par l'algo et moi, tu me proposes de faire des vues, je fais des vues. Donc oui, effectivement, je me suis mis au débunk. Et puis, je dois reconnaître que l'exercice n'est pas désagréable dans le sens où ça permet de soi-même se confronter à des arguments plus ou moins pétés. Mais tu ne peux pas juste les balayer d'un revers de main en disant « Non, mais c'est pétée, il faut trouver une justification à mettre dans la vidéo. » Tu vois ? Des questions que tu ne t'es jamais posées sur, je ne sais pas moi, pourquoi telle photo, la Lune, on voit tel truc et tout. Oui, je ne sais pas, tel détail du lème, je ne me suis jamais posé la question de la conception de tel truc. Tu vas t'enseigner. Donc, il y a effectivement une explication. Tu l'expliques et toi-même, tu en sors un peu plus intelligent. Mais à la base, je n'étais pas parti pour faire du débunk. C'est venu après, j'y ai trouvé un intérêt, on va dire, et voilà. Mais par contre, c'est vrai que le débunk, ça fait forcément de toi un méchant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons que tu as quelqu'un qui croit au fantôme, et il est persuadé de discuter avec sa grand-mère morte. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Si toi, tu viens avec tes grosses paluches de débunker et que tu dis que les fantômes n'existent pas, bon, déjà, dans un premier temps, tu lui expliques qu'il entend des voix, donc il n'est pas susceptible de très bien le prendre. Et quand bien même, quand bien même tu réussirais à le convaincre, tu es quand même un petit peu le mec qui a tué le fantôme de sa grand-mère. Tu es le mec qui l'a extirpé d'un monde rassurant, d'un monde confortable, où il y a une vie après la mort, où il est surveillé par des fantômes qui prennent soin de lui, etc. Et tu le jettes dans un monde froid et hostile, où il est tout seul, où les maladies graves ne se soignent pas ou mal, où la vie après la mort n'existe pas, ou ce genre de trucs. Un monde beaucoup moins confortable. Et tout le monde ne va pas le prendre de la même manière, mais je me suis toujours dit que c'est vrai que quoi qu'il arrive, quand tu es un débunker, tu es le méchant. Tu es le méchant parce que, en fait, toutes les théories du complot sont confortables. C'est un petit cocon douillet où on soigne le cancer avec des jus de fruits, donc ça va, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de mourir, parce que de toute façon, tu pourras encore discuter avec tes proches. Ce n'est pas grave de, je ne sais pas moi, de niquer la Terre, parce que de toute façon, il y a des populations extraterrestres qui nous surveillent, qui surveillent notre évolution, et quand on va passer dans la quatrième dimension, ils vont nous emmener avec eux, etc. Donc, c'est, voilà. Alors, j'allais dire le monde réel. Le monde dans lequel moi, je vis, en tout cas, ben, non. Jusqu'à preuve du contraire, tout ça, ça n'existe pas. Donc, ben ouais, si on flingue la Terre, on n'en a qu'une. Si on se flingue la santé, on n'en a qu'une. Et quand on meurt, c'est définitif, et voilà. C'est un monde beaucoup moins rassurant, c'est un monde beaucoup plus froid, beaucoup plus hostile, beaucoup plus angoissant. Et il faut apprendre à vivre avec. Et un débunker, c'est un peu celui qui t'enfonce la pilule rouge dans le fond de la gorge. Non, t'étais bien dans la matrice, mais carré, voilà. T'es... Même si tu le fais avec bienveillance, le débunk, au final, t'es quand même celui qui tue le fantôme de la grand-mère du gars, quoi. C'est vrai que les gens reprochent beaucoup à ceux qui débunkent, que si des fois, et je l'ai eu aussi sur ma chaîne, les gens nous disent, mais laissez-nous rêver. Mais le problème, c'est pas le rêve. Je rêve à beaucoup de choses, moi aussi. Je rêve à ce qu'on va pouvoir faire dans l'avenir. Je rêve aussi aux parcelles de rêves qu'on me laisse. Il y a des tas de trucs qu'on ignore encore, et c'est largement suffisant pour moi pour rêver. Mais de la même manière, dans la vie, on peut prendre énormément de mauvaises décisions qui peuvent avoir tout un tas de graves conséquences dans la vie. Et encore une fois, si on considère qu'on n'en a qu'une, je pense qu'une bonne décision, c'est une décision qui s'appuie sur la réalité. L'exemple que j'ai déjà donné en vidéo, me semble, c'est imaginons que tu veux aller quelque part. Je ne sais pas. Ce soir, avec des potes, tu veux aller au Cinoche. Il y a plusieurs routes. Il y a un panneau avec écrit cinéma, mais tu as un pote qui te dit, « Non, non, par là, c'est plus court. » Tu vas peut-être suivre le pote, mais en attendant, vous allez vous paumer, vous allez perdre dix minutes, et vous allez rater le début du film. Dans la vie, si ton objectif, c'est de voir ce film, il faut peut-être se fier au panneau qui te dit que c'est par là. Il faut peut-être s'appuyer sur la réalité, si je puis dire. Et c'est vrai pour des tas de choses. Si tu veux éviter des maladies à la con, ou si tu veux éviter d'en mourir, « Tu ne te soignes pas avec des jus de fruits quand tu as un cancer. » Alors certes, c'est une solution qui a l'air beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, mais elle n'est pas vraie. C'est ça le truc. C'est que je préfère une vérité crue à un mensonge qui rassure. Parce qu'elle est crue, elle est dure à avaler, elle est chiante, elle est angoissante, elle est tout ça. Mais c'est la moins pire. C'est une vérité qui dérange. Il y a des tas de cas où il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution qui arrange tout, qui arrange tout le monde, n'existe juste pas. Il n'y a que la moins mauvaise. Mais au prétexte qu'elle ne soit pas parfaite, cette solution, ou cette vérité, ou ce que tu veux, ce n'est pas une raison pour en prendre encore pire, mais juste au prétexte qu'elle est rassurante. Non, je préfère me dire « Bon, ça va faire mal à la gueule, mais au moins à la fin, on ne s'en sortira pas si mal. » Et donc, ça te pousse à te poser la question « Ok, mais cette moins pire solution, c'est laquelle ? » Et de fait, tu acceptes qu'il n'y en ait pas de bonne. Donc du coup, tu as un peu arrivé, comme tu disais, au debunk de par tes abonnés, parce que c'était en commentaire. Oui, finalement, par l'influence de l'audience, quelque part. Donc ceux qui n'aiment pas les debunks, ben voilà. C'est un peu eux qui t'ont emmené sur ce terrain-là. Et du coup, tu en as réalisé quand même pas mal, des vidéos de debunk. Mais quelles sont celles que tu préfères, quoi, en fait ? C'est là où tu as pris le plus de plaisir, quoi. Tu vois, c'est con, parce que je pense que si tu classes les vidéos de ma chaîne par nombre de vues, ben toutes les premières, c'est des debunks. Voilà. C'est ce que les gens aiment. Et je sais que j'en ferai encore. Dès qu'une occasion viendra de debunker un ovni ou un truc ou quoi, je sais que je le referai, parce que les gens aiment ça. Et du coup, tu as dû susciter pas mal de réactions aussi chez ceux qui te regardaient. Bonnes ou mauvaises, certainement. Alors, des excellentes et des exécrables. Notamment, j'ai reçu beaucoup de courriers, que ce soit papier ou par mail ou quoi, de gens qui m'expliquaient qu'ils étaient sortis de sectes, notamment aux Témoins de Jéhovah, des trucs comme ça. Parce que mes vidéos n'ont pas forcément... Alors, déjà, il n'y a pas les déconversions, si je puis dire, de quoi que ce soit, se font en général pas par un déclic. C'est des processus, mais beaucoup de gens m'ont dit que mes vidéos étaient le point de départ. Tu vois ? C'est-à-dire que je m'attaque à un sujet qui n'est pas le leur, à la base, le truc sur lequel ils n'ont pas d'engagement émotionnel. Donc, ils acceptent mes arguments parce qu'ils sont relativement neutres sur ce truc-là. Ça les ouvre à d'autres chaînes, les Fécator, M. Sam, les autres, machin. Ils découvrent de plus en plus de sujets. Ils acceptent notre point de vue parce que ça parle de sujets qu'ils ne maîtrisent, enfin, pas qu'ils ne maîtrisent pas, je veux dire, sur lesquels ils n'ont pas d'implication émotionnelle. Jusqu'au jour où on parle de leur sujet, avec les mêmes arguments que d'habitude et tout. Et là, ça fait mal à la croyance. Et il y en a beaucoup qui disent « Ouais, je suis sorti de tel truc, de telle mûche, de machin, grâce à vous, les gars. » Donc ça, ça fait très plaisir. Après la série sur les crop circles, j'ai peut-être eu aussi la réaction qui m'a fait le plus flipper. Sur le moment, j'en ai discuté avec les collègues et tout, je vais revenir dessus, en 2018 donc, après la sortie des vidéos sur les crop circles, quand j'avais encore mon ancien studio, dans la grille de la porte a été déposée une enveloppe non cachetée, qui n'est pas passée par la poste, c'est quelqu'un qui est venu la mettre là, de menaces de mort. Donc, quand tu reçois, parce que des menaces de mort, je ne les compte plus, mais quand tu reçois une menace de mort de juste quelqu'un qui te dit « Ouais, le jour où je te trouve, machin, et tout, tu dis « Lolle, t'es qui ? » À un moment, tu sais que c'est des gens, Kevin, qui, de toute façon, n'en feront jamais un millième. Mais quand c'est quelqu'un qui fait la démarche de venir mettre le truc chez toi, bon, tu penses autrement. Alors, j'en avais discuté à l'époque avec Clément Fraisse, qui m'avait dit un truc très intelligent quand même, il m'avait dit « Le mec qui veut vraiment te buter, on ne va pas te prévenir d'abord. » C'est vrai qu'il enlève un peu ses chances. Mais, à la suite de ça, d'ailleurs, je crois que dans la série sur les crop circles, à la toute fin, il y avait un vlog où je revenais un petit peu dessus. Et dans ce vlog, je suis particulièrement énervé. Je l'avais filmé juste après avoir eu cette lettre. Je suis un peu remonté. Et justement, dans cette lettre, j'explique que « Vas-y, viens, tu vas te retrouver face au canon du 12 » ou un truc comme ça. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à assumer vraiment publiquement le fait d'être tireur sportif et d'avoir un coffre plein d'armes à feu. Et c'est vrai que, hasard peut-être, je ne sais pas, mais le nombre de menaces de mort que j'ai reçues, c'est vachement descendu d'un coup. Aujourd'hui, le fait que je dise que j'ai des armes à feu me fait me faire traiter de facho à droite, à gauche. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais je ne regrette pas que les gens le sachent parce que je suis le premier pacifiste. Mais c'est vrai que si un jour, quelqu'un te fait débarquer comme ça, je veux qu'il sache que ça ne sera peut-être pas gratuit de débarquer chez moi comme ça pour vouloir me péter la gueule. Donc du coup, par rapport à cet épisode sur les cross-circles, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, on peut reparler un petit peu de la genèse de ce projet, de ce qu'il a été, parce que c'est quand même un épisode important sur la chaîne. Moi-même, j'ai mangé ça comme des petits bonbons. Bien sûr, je connaissais le fond de cette histoire, mais j'ai adoré la démarche parce qu'elle est tout à fait originale, novatrice. Ça n'a jamais été vraiment fait. Ou en tout cas, ça a été fait dans les années 90 par des Anglais qui avaient essayé de tenter de démontrer ce genre de choses. Mais bien évidemment, le rêve était plus important que la réalité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment est née cette idée ? Comment après, tu as voulu mettre les choses en place ? Comment ça s'est orchestré ? Pour les gens qui ne connaissent pas cette série, le crop circle que je mettrai en lien d'ailleurs de cette vidéo, que les gens doivent absolument aller voir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'origine et comment ça s'est passé ? Alors, ça fait plus de 20 ans, je dirais, plus maintenant, 30 ans, que dans la région, en fait, il y avait des crop circles. Et très vite, quand j'ai découvert ça, j'allais les voir, pas parce que je me disais que c'était une manifestation extraterrestre, mais parce que je trouvais ça rigolo. Je connaissais le phénomène des crop circles, j'avais déjà vu des trucs dessus, notamment les crop circles anglais, etc. Je connaissais le phénomène, quoi. Donc, j'étais allé voir les différents crop circles. Mais moi, je voyais ça comme du land d'art. Je voyais ça comme un espèce de gigantesque canular, gigantesque par la taille, que c'était bien amené, etc. Et avec les années, j'ai vu arriver de plus en plus de gens qui prenaient ça, même pas au sérieux, mais de manière vraiment religieuse, tu vois. Et des prédicateurs qui commençaient à venir officier dans les crop circles en disant « Vous sentez les énergies, machin, et les mecs avec leurs yeux, tout ça. » Et ils étaient vraiment à fond dedans. Avant la série sur les crop circles, longtemps avant, avec des copains ici, on s'était déjà amusés à se déguiser en Men in Black. Quand les crop circles étaient plein de monde, on se garait un peu plus loin avec une voiture noire, on est barqués avec les lunettes fumées, on les observait de loin jusqu'à ce qu'ils nous aient vus, tu sais. Vous n'avez vraiment rien d'autre à foutre. Ouais. Et après, on se cassait, tu sais, juste pour faire monter la rumeur de « Ouais, il y a des agents du gouvernement qui sont venus, tout ça. » Des conneries que ça. Et un jour, ça m'a trotté dans la tête. Je me suis dit « Je suis sûr, c'est facile à faire. » J'avais aussi vu les trucs avec les anglais, les planches, machin, je me suis dit « Allez, vas-y, c'est simple. Les formes sont simples et tout. C'est obligé, c'est simple à faire. Quand bien même il faut une nuit pour le faire à 10, je vais trouver 10 copains et je... » Voilà. Donc, je commence à démarcher les collègues. Je dis « Vas-y, ça, ce serait un débump de fou, quoi. » On fait un crop circle, on ne dit rien à personne, on laisse les gens venir, caméra cachée, et on regarde où ça nous mène, quoi. Parce que, pour moi, c'était facile à débunker, les blés, les machins, tu te renseignais un petit peu avant, c'était pas... Voilà. Donc, ce que je fais à ce moment-là, je vais sur un groupe Facebook, dans ma mémoire, zététique quelque chose. C'était un groupe pour les vidéastes, avant tout youtubeurs, tout ça, deux zététiques. et je balance l'annonce, je dis « Les gars, j'aimerais bien faire un crop circle, qui est chaud pour faire ça avec moi, vous venez dans la région, on fait ça en une nuit ou deux, s'il faut, et on monte une vidéo dessus, quoi. » Tu n'avais pas peur, déjà, à cette époque-là, de peut-être nuire à ton projet, déjà, en parlant publiquement, comme ça ? Techniquement, ce n'était pas public, c'était un groupe Facebook relativement fermé, tu vois, donc on me disait, de toute façon, quelle est la probabilité que sur les, je ne sais pas, quelques centaines de personnes qu'il y a sur ce groupe Facebook, ça a une mouche ardée dans le coin. Et en plus, il y a une super anecdote là-dessus, mais je me demande si elle n'est pas dans la vidéo. Donc, il y a des agriculteurs, là, partout autour, Patelin entouré de champs. Donc, je vais voir les gens que je connais, puis le premier, je vais le voir, je lui dis « Écoute, est-ce que je pourrais t'acheter une parcelle de blé ? » Enfin, le blé, quoi, je n'achète pas le terrain, on s'entend, mais t'acheter le blé de la parcelle pour le foutre en l'air, on va faire un crop circle. Il me dit « Ah, cette année, je n'ai pas planté de blé, j'ai tel truc, j'ai ça, j'ai une parcelle de maïs, si tu veux. » J'ai dit « Oh, le maïs, j'étais fou. » Non, il me faut du blé. Bon, ben, elle se tombe, je vais en voir un autre. Il me dit « J'ai deux parcelles. » Il me montre la première, elle est dégueulasse, avec des trous partout et tout. La deuxième qu'il me montre, c'est celle où on a fait le crop circle. Quand on a fait le crop circle, quand on a tourné les caméras cachées, à un moment, il y a un des grands gourous des crop circles qui se pointent, et là, il y a un de ses disciples qui dit « J'entends des rumeurs depuis quelques jours comme quoi c'est quelqu'un du village qui l'aurait fait. » Moi, je suis là avec la caméra cachée et un petit coup de sueur, là. Alors, j'avais déjà énormément d'images et tout, c'était bon, mais il se trouve que l'autre agriculteur a dû en parler à quelqu'un qui en a parlé à quelqu'un, et puis de ce que j'avais suivi, c'est le beau frère du cousin de machin qui a dit que... la rumeur était vraie. La rumeur était vraie. Il y avait vraiment quelqu'un du village qui avait fait le crop circle. Et là où c'était génial, c'est que ce mec, là, ce disciple, vient voir son gourou et lui dit « A priori, c'est des gens du village qui l'ont fait. » La réponse du gourou est priceless. Et moi, je suis là avec la caméra cachée à ce moment-là pour l'entendre dire « Ah ben, c'est génial parce qu'ils ont mis des énergies dedans, tout comme les vrais et tout, il faudra les féliciter, mais ça doit être des êtres de lumière. » Donc le mec ultra sarcastique, il n'y croit pas une seconde. Alors que le mec avait raison et celui qui l'avait fait, il était en face de lui avec une caméra même pas cachée. Parce que concrètement, la caméra cachée, c'était mon appareil photo en bandoulière qui pendouillait par terre avec un ultra grand angle et en mode caméra qui tourne juste. Donc la caméra, avec le gros objot et tout, il pendouillait. C'était un grand moment. C'était un grand moment. Mais du coup, à l'origine du projet, je n'avais pas spécialement peur que ça s'ébruite. Je me suis dit « C'est bon, entre quelques vidéastes qui en plus sont dispersés en France. En plus, ce n'est pas fait pour le moment. » Mais le fait est que j'ai eu pas mal de réponses. On a organisé ça assez facilement, d'ailleurs, dans ma mémoire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire un projet entre youtubeurs, de réussir à débloquer tout le monde et tout. Il faut croire qu'on est beaucoup plus occupés aujourd'hui qu'à l'époque. Le fait est que… Qui étaient d'ailleurs ces youtubeurs qui t'ont accompagné un petit peu ? Il y avait notamment Hygiène Mentale, La Tronche en Biais. Normalement, il y avait Vled et Thomas qui devaient venir. Finalement, il n'y avait que Thomas parce que Vled n'était pas là. Il y avait des fécators et il y avait des ufologues aussi qui étaient venus exprès, d'ailleurs, qui connaissaient déjà un petit peu La Tronche en Biais. Donc, des gens qui étaient déjà venus voir les crop circles du coin et tout. Bon, voilà, on s'était fait une petite dream team et assez facilement. On met tout ce truc en place. Dans la période-là, il fait beau, donc il y a K. On fait notre crop circle et moi, je m'attendais à ce qu'il nous faille une nuit. On était, je ne sais plus, sept, je crois, à le faire, plus une petite équipe de tournage. J'avais fait venir un copain cadreur, on avait un peu de lumière et tout pour filmer le truc parce qu'évidemment, il fallait qu'on dise regarde, c'est nous qu'on l'a fait parce que sinon, c'était sûr que le premier argument qu'on aurait, c'est non, non, vous récupérez un truc, c'est un vrai, mais vous essayez de faire croire que. Et moi, je m'étais dit, il va nous falloir la nuit. On a mis une heure et quart. C'était d'une simplicité déconcertante. On a, c'était un dessin qui faisait 80 mètres, on n'avait pas de 10 centimètres d'erreur à l'arrivée. C'était facile, en fait. Et donc, rien que par la facilité pour faire le truc, le temps qu'il a fallu, et puis, on avait mis des kilowatts de lumière pour éclairer un truc, on avait des projos de part et d'autre, il y avait 80 mètres, donc il fallait patater un peu en lumière. Personne n'a rien vu. Le voisinage, le machin, personne ne s'est posé la question. Quand tu vois des lumières au loin la nuit, ça peut être un lampadaire, ça peut être n'importe quoi, tu ne te poses pas la question. Ça aurait été possible de nuit sans lumière quand même ? Mais carrément, la lumière, c'était vraiment que pour les caméras. On avait des petites lampes frontales, à un moment, on les éteignait parce que c'est bon, au clair de lune, tu vois, tu machin, c'est facile. Et puis même, tu sais, quand tu sors faire un peu d'astronomie, que tu te mets dans l'obscurité pour t'habituer à l'obscurité, pour voir un peu le ciel, ton appareil photo, tu n'allumes pas ta frontale pour le manipuler. Tu vois dans le noir, en fait. Tu n'arriverais pas à lire un bouquin, mais tu vois assez pour faire des trucs. Marcher dans le blé avec une planche, ça va. Et s'il faut juste allumer la petite frontale en mode rouge pour lire l'indication sur le maître ruban, personne ne va te voir. De toute façon, les gens ne regardent pas. Tu roules sur la route, il y a une petite lumière rouge au loin, tu ne regardes pas. Donc, rien que ça, ça m'a fait me dire, il n'y a aucune raison de considérer que la crop circle soit faite par autre chose que par des gens qui veulent juste être dans le journal. C'est une façon assez facile d'être dans le journal d'ailleurs et d'avoir la première page. Autrement, à part être dans un gros fait d'hiver ou avoir gagné une médaille au JO, c'est difficile. Là, non, c'est facile. Bref, on fait donc ça. Les collègues se barrent pour la plupart le lendemain dans mes souvenirs. Et moi, pendant une semaine, alors le crop circle a été vu tout de suite le lendemain. Il y a un autogir qui est passé dessus, il a fait des photos, Facebook, puis le journal. Le journal en plus était dans le coup, mais je leur avais dit que je n'allais pas moi leur refiler tout de suite les trucs. que j'ai dit, laisse les témoins venir. Le fait est que dès le lendemain, il y avait tout ce qu'il fallait, ça circulait déjà. Donc très vite, les témoins sont venus. Dès le surlendemain, il y avait du monde. Et moi, pendant une semaine ou deux, je ne sais plus, je suis resté tous les jours dans le champ avec mon appareil en bandoulière. Et dès qu'il y avait un témoin ou quelque chose, discrètement, rec, et je recueillais des témoignages. Et je faisais déjà le sceptique de service. Les gens, je leur disais, mais non, mais tu es sûr que ce n'est pas juste des gars avec des planches parce que j'ai vu des trucs sur Internet et tout. Les êtres de lumière, ça me paraît un peu lourd comme théorie. Et les mecs m'ont sorti des trucs incroyables. Il m'a fallu, je crois, plus de trois semaines juste pour dérusher tout ça. Parce qu'évidemment, tu prends les trucs comme ça vient. Il y a de l'exploitable, du pas exploitable, du bruit, de 15 millions de gens qui parlent en même temps. Il a fallu que je trie les témoignages par thème parce qu'une fois, on va parler de ça, une fois, on va parler de ça, en machin. Il venait de loin, les gens. Je dis, il venait de loin, les gens. Dans mes souvenirs, il y en a un qui se vantait d'avoir fait 800 km, mais globalement, il y en a qui ont traversé la France. On a trouvé des articles russes sur ce crop circle. Il y a même eu à un moment une rumeur qui circulait qui disait qu'un extraterrestre il avait été vu deux jours. Une fois que j'ai rassemblé tous ces témoignages, que je les ai mis un peu au propre, j'envoie tout ça aux collègues et on a convenu de sortir nos vidéos un peu tous au même moment. À la rentrée, on avait fait le crop circle en début juin, je ne sais plus, enfin bref, le temps de tourner les caméras cachées, tout ça en septembre. Si ma mémoire est bonne, on sort les vidéos. Et comme il y a énormément à en dire, je fais trois épisodes. Et là, on a foutu le bordel dans ce milieu. Mais quelque chose de... Quand la première vidéo est sortie, on débugue juste les arguments classiques et on montre qu'on l'a fait. Ça s'agit déjà dans tous les sens. C'est un milieu assez... Je ne vais pas dire les ufologues parce que, ben, l'ufologue en théorie... Bref, les croyants de ces trucs-là, ça commence déjà à s'agiter. Mais quand je commence à sortir les témoignages et tous ces trucs-là, ça courait comme des poulets sans tête dans tous les sens en se cognant au mur. Ça essaye de se justifier n'importe comment. Et on a vraiment foutu le bordel. Il y en a un paquet qui ont fermé leur chaîne. Il y en a qui se sont reconvertis. Le grand gourou qui était le grand gourou en France, il est maintenant un petit peu en retrait. Mais il y en a d'autres qui ont pris sa place. Comme quoi, quand tu crées un vide et dans ces milieux-là, c'est juste pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Mais il en fait encore. Il y a quelques années, il y a une classe, c'était près de Verdun. Le prof était agriculteur en plus d'être prof de maths. Et il a proposé à ses élèves comme exercice de faire un crop circle et pareil, caméra cachée, machin, tout le merdier, de reproduire notre truc. Ils ont fait ça en plus avec un partenariat avec je ne sais plus qui m'avait invité. Il y avait du monde quand ils ont dévoyé la vidéo. Et le mec-là est revenu. Et sans aucun recul, il rentre dans le crop circle et les énergies, les fantômes, les êtres de lumière et tout le tralala. Le mec était passé pour un turbo débile de l'espace en 2018, en 2021-22. Il redit exactement les mêmes choses dans des vidéos, dans machin. mais c'est là que j'ai compris aussi que le mec il y croyait à fond. Alors, il y avait une certaine complaisance pour lui, je pense, parce que ça lui ramenait beaucoup de pognon cette affaire. Mais je pense qu'il était aussi un peu, comment dire, je ne sais pas si je peux dire doudingue ou quoi, mais ce n'était pas un mec cynique qui disait ça juste pour tirer du fric aux gens. Il en était bien content, j'imagine, mais bon, moi je suis bien content de gagner de l'argent avec mes vidéos, il y croit tellement, il y croit encore tellement que tu peux lui dire ce que tu veux, il y croira quand même. Et le fait qu'on ait démonté tous ses arguments, même s'il le sait, même s'il a vu les vidéos, ça ne l'empêche pas de les utiliser, mais pas par mauvaise foi, mais parce qu'il continue à y croire et je trouve ça assez impressionnant d'être à ce point-là dedans. Parce que du coup, en plus, quand tu as réalisé ce crop circle et que tu as fait les caméras cachées, tu as dû quand même te confronter à un monde que tu ne devais pas forcément connaître. Toi, à la base, tu avais une petite démarche quand même assez sympathique. Quand tu as des gens qui commencent à t'expliquer qu'ils croient au licor, nos j'troupes, parce que tu en as vraiment qui m'ont dit qu'il y a des petits lutins qui sont venus le faire. Il y a des croyances qui sont vraiment perchées. Et le truc, c'est que je n'arrive même pas à comprendre d'où elles sortent. Parce que tout ça, c'est des gens qui, il y a une génération ou deux, ils étaient cathos. Donc de toute façon, s'il se passe un truc, c'est Dieu. Et je ne sais pas si c'est l'augmentation, l'arrivée en masse de l'athéisme en France qui fait que tout un tas de gens ont besoin de se réfugier dans d'autres croyances. Mais il y en a, tu te demandes vraiment d'où elles sortent. Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont venus me dire que c'est des petits êtres de la nature. Ils ont vraiment utilisé les mots lutins, fées et tout ça. Tu as la fée-clochette qui est venue faire des crop circles. Mais d'où ça sort cette croyance ? Parce que dans la région, là, pas loin, tu as le massif des Vosges et tu n'as pas un rocher, tu n'as pas un truc où il n'y a pas de fée derrière. Mais je ne sais pas, c'est encore des croyances différentes. Et souvent, d'ailleurs, c'est des trucs que tu peux raccrocher de près ou de loin à la religion catholique parce que tu as toujours une vierge juste à côté ou un diable ou un truc. Ça a un amalgame de plein de choses qui font... Oui, mais là, on est vraiment sur des trucs qui montent vraiment par les limites de schtroumpfs, de licornes, de trucs comme ça. Et un melting pot, pas possible parce qu'ils te mélangent les extraterrestres, des êtres interdimensionnels, des licornes, des fées, des lutins, des machins. Tu dis, waouh, je ne sais pas ce que tu fumes, mais c'est de la bonne. Et à un moment, ça te fait poser la question aussi, mais comment t'en arrives là en fait ? Parce que c'est facile, surtout dans des moments un peu d'égarement, des moments un peu difficiles ou quoi, de se dire, il y a peut-être une vie après la mort. Tu sais, t'as subi un deuil et puis tu te dis, si ça se trouve, il y a un truc, ça serait bien qu'il y ait un truc, tu vois ? Ou bien tu vois des coïncidences dans la vie, des trucs un peu chelous, tu peux finalement te mettre à devenir superstitieux, à croire à des petits trucs, tu vois ? T'aurais pu choisir une autre chaise pour tes interviews, elle fait beaucoup de bruit. Mais d'en arriver à des croyances, genre les licornes, parce qu'ils étaient vraiment premiers noeuds, mais donc du coup, oui, pour répondre à ta question, j'ai été confronté à des trucs, bon, allez voir les vidéos, allez voir les vidéos, tout est dedans, parce que de toute façon, les trucs les plus dingues, à un moment, je crois que je dis, pour faire un raisonnement par l'absurde, sur la fiabilité des témoignages, tout ça, je dis que hier, j'ai discuté avec Abraham Lincoln qui chevauchait une licorne et premier degré, la nana, elle me dit, ben oui, je vous crois, du coup, tu as eu pas mal de convaincus, mais tu as dû quand même croiser quelques sceptiques. Alors oui, alors ça, je le montre aussi dans la vidéo, qu'il y a des sceptiques qui sont venus aussi, je dirais, je dirais qu'il y avait quand même, à but, pif, trois quarts de croyants, parce que le sceptique qui sait que c'est juste du land art, il va moins facilement faire le déplacement, ok, il l'a vu dans le journal, c'est cool, mais tu ne vas pas faire le déplacement pour un truc que tu sais être un canular, parce que c'est juste un canular. C'est comme si je te dis, quelque part, il y a un mec qui a tagué une fresque magnifique, il y a la photo dans le journal, tu dis, ok, je l'ai vu, tu ne vas pas faire le déplacement. Si par contre, on te dit qu'il y a une dimension sacrée autour, ou des énergies, ou je ne sais pas quoi, ça vaut le déplacement. Et donc, il y avait quand même une majorité de croyants, mais ils croyaient n'importe quoi. Et leurs croyances n'étaient pas intercompatibles, tu vois. Tu en avais un, c'était les extraterrestres, l'autre, les lutins, les machins, ça ne marche pas ensemble. C'est soit l'un, soit l'autre, ou je ne sais pas, tu vois. Mais ça ne les empêchait pas d'être, entre guillemets, tous d'accord ensemble. Tu sais, ok, ce n'est pas un problème que toi, tu ne crois pas la même chose. Par contre, si toi, tu viens et tu dis que c'est des mecs avec les planches, là, c'est totalement incompatible avec tout le reste. Et c'est là aussi que ça me fait me dire que peu importe la croyance, pourvu qu'il y en ait une, en fait, pourvu que la version officielle ne soit pas la bonne. Oui, c'est surtout ça. C'est ça, oui, tu peux mettre tout un tas de complotistes dans la même pièce, ils ne vont pas être d'accord sur le complot, sur comment il a été comploté, machin, il y en a un, ça va être les extraterrestres, l'autre, ça va être le gouvernement profond, le machin. Tu prends tout un tas d'antivacs, il y en a un qui va dire c'est le gouvernement profond, l'autre, c'est Macron et Brigitte c'est un homme et machin. Ils ne vont pas être d'accord du tout entre eux, mais ils vont s'accepter. Mais si jamais tu as le malheur de dire que ce n'est pas un complot, toi tu es rejeté direct. Et donc, ça, ça me fait me dire que la base de toutes ces croyances, c'est quand même surtout le refus de la réalité, du fait que, non, ce qu'on t'a dit, c'est vrai. C'est vrai que ça s'applique à beaucoup de croyances, on ne parle pas spécialement que des ovnis, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de sujets ou même quelqu'un qui n'aurait pas étudié par exemple les pyramides, on y revient toujours, et qui est convaincu par les crop circles va accepter des théories de toutes ces croyances. Ça n'a rien à voir, mais par contre, ok, amène les extraterrestres, les pyramides, machin. Si tu as le malheur de dire, non, mais en fait, peut-être que la version que tu entends à l'école, c'est la vraie, là, ça ne passe pas. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est vraiment le rejet du système est toujours à la base. Ce qui est quand même dingue, c'est que parmi tous ces visiteurs qui sont venus sur crop circles, il y a une personne qui a peu dénoté qui est en fait une personne qui s'occupait du Gépan. Alors, il m'avait demandé d'être assez précis là-dessus. Il a, alors, notamment, les autres aussi qui étaient là, ils n'étaient pas officiellement enquêteurs pour le Gépan. Ils filaient des coups de pouce comme ça. Et, Gilles Munch m'avait bien dit de préciser aussi que les études de crop circles ne concernent pas le Gépan. Parce que le Gépan, c'est les groupements d'études et d'investigations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Or, là, c'est des ronds dans les champs, ne concernent pas. Évidemment, tu as les gens qui font les liens avec atterrissage de soucoupes et tout, mais il n'y a pas de lien concret. Tu vois, c'est une supposition. donc crop circle, Gépan, c'est deux choses séparées. Mais n'empêche que, oui, lui, il a travaillé, il a fait des enquêtes pour le Gépan, mais ça, ce n'était pas pour le Gépan. Et donc, ouais, celui-là, on va voir en Angleterre, machin. Pareil, plutôt que de le résumer, il faut juste voir la vidéo parce que dans la vidéo, c'est très bien montré. Il soulève les blés, il trouve les trucs, les traces, pas les traces de pas, mais presque, quoi. Il plie le truc en cinq minutes avec une bonne méthode. Et le problème, c'est que quand il applique cette méthode en Angleterre, il trouve la même chose là-bas, quoi. En gros, ce que tu veux dire pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est que cette personne qui a l'intérêt. Si tu veux, je résume. Quand on a fait le crop circle, il y a ce mec, Gilles Munch, qui est venu parce qu'il se déplace souvent sur les crop circles. En plus, celui-là, il n'était pas excessivement loin. Il avait quelques heures de route, je crois, il est de Saint-Dié ou un truc, je ne sais plus. Ce n'était pas excessivement loin. Donc, faire le déplacement n'était pas un problème. Or, c'est un bon copain à certains des ufologues qui l'ont fait avec nous. Donc, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, attention, il y a Gilles Munch qui va venir. Nous, on ne lui a rien dit parce qu'on veut qu'il puisse faire le test en aveugle, parce que si on lui avait dit tout de suite que c'était un faux, ça ne marchait pas. Donc, eux, ils le connaissaient, il leur a dit qu'il venait, ils me l'ont dit et ils ont dit, lui, il faut que tu l'aies parce que tu vas voir, c'est impressionnant, c'est machin. Donc, effectivement, j'ai, entre guillemets, pris rendez-vous avec lui. J'aurais pas arrêt que vous venez voir le crop circle parce que je peux vous faire une interview, etc. Et puis, voilà, interview. Il y avait même ma collègue du républicain qui était là à ce moment-là. Et, devant nous, il nous a fait la démoire en cinq minutes, il a tout trouvé. À ce moment-là, il ne savait pas encore que c'était moi. Donc, je laisse dérouler l'interview et tout pour avoir tout ce qu'il me faut. Et, une fois que l'interview est terminée, que je rappuie sur le bouton « Rex » et que c'est terminé, je dis « Bon, Gilles, maintenant que j'ai eu tout ce que je voulais, je peux te dire c'est moi, Francine, machin et tout qu'on a fait le crop circle. Il a eu un sourire jusque derrière les oreilles. Mais voilà. Donc, du coup, je lui ai vendu la mèche après. Oui, mais ça t'a permis de recueillir une méthode scientifique et une analyse. Et elle est costaud, la méthode. C'est waouh. Je veux dire, le mec, tu vois que ce n'est pas des témoignages de sceptiques qui disent « C'est des gars avec des planches, c'est bien. Mais ça montre juste qu'il croit que c'est des gens avec des planches. » Lui, il avait une méthode. Et l'avoir lui en vidéo, c'était génial pour le comparer au reste des méthodes. D'ailleurs, je commence par lui. Je lui dis « Il y en a un qui nous a débunké en cinq minutes. Je montre la méthode. Ok. Donc, tu vois, il a trouvé le sentier caché par lequel on est passé. Il a trouvé l'ordre de construction, etc. Ok. Maintenant, on va voir des méthodes moins rigoureuses. Et là, tu as un mec qui vient qui fait « Ça, ça fait cinq mètres. » Non, « Ça, ça fait trois mètres. » Et le cercle en faisait cinq. « J'en savais quelque chose. On l'avait tracé. » Le mec qui fait « Ça, ça fait trois mètres. » Je lui dis « Ça fait un peu plus. » Non. « Ça fait trois mètres. » Le mec, il n'a rien mesuré. « J'ai mis une mesure. » Non, le mec, ça fait trois mètres. « Ça, il n'est pas d'un hélico, ça. » Ah bon ? « Mais l'hélico, il est en hauteur. » Quand un hélico se pose dans un champ, « Ça ne fait pas ça. » « Ouais, mais ça. » Une turbine. Du coup, tu as dû te renseigner un petit peu pour comment oser un crop circle. Est-ce que tu as trouvé des informations ? Honnêtement, j'ai regardé quelques vidéos sur Internet et il n'y a pas de méthode. C'est con. Mais la méthode, c'est faire des cercles. Quand tu fais un cercle sur une feuille avec ton compas, tu as un repère, une distance fixe et tu tournes autour. Un compas, ça peut être une simple ficelle. Tu mets un clou sur ta feuille, une ficelle, tu tournes autour, c'est un compas. Il fallait juste le faire à grande échelle. C'est vrai que ton dessin était quand même une forme... Il n'y avait que des cercles. C'était quand même relativement complexe pour un œil pas averti. Oui, pour un œil pas averti. Mais la forme était simple. Je montre comment je la dessine en vidéo, mais le premier essai que j'ai fait dans mon coin, je faisais des cercles un peu dans tous les sens pour voir ce que je pouvais faire. Il m'a fallu, je ne sais pas, une heure ou deux sur Photoshop à m'amuser avec des cercles jusqu'à trouver quelque chose que je trouve joli. Mais le dessin en lui-même, tu le fais sur une feuille, c'est des cercles, c'est bidon, c'est le niveau primaire. Il n'y a vraiment rien de technique. Après, je ne dis pas, il y a des trucs qui sont très techniques et c'est un argument qu'on nous a beaucoup opposé. C'est, oui, vous, c'était facile, vous avez vu les autres. En Angleterre, ça fait 50 ans qu'ils en font. Je pense que les mecs, ils doivent avoir un peu de technique à force. Nous, on en fait un de rien, on arrive à faire ça, c'est propre et net, c'est pas mal. En plus, j'en ai refait un tout seul cet été pour le fun. Il était propre, nickel, tout seul. Et l'année d'après, j'en avais fait un, je ne savais pas si je voulais faire une vidéo ou pas. J'ai fait ce que les croyants appellent une fleur de vie. Quand tu es aux primaires, avec ton compas, tu peux faire des rosaces, tu répètes ça, ça fait une fleur de vie. J'ai fait ça tout seul. Pareil, j'ai posé une dameuse par terre, c'est le truc avec un poids et un manche pour faire mon piqué. Je prends mon fil, c'était des tout petits cercles que j'avais fait, ça devait faire 5 mètres aussi, un truc comme ça. Je fais ça tout seul, à pied, parce que je faisais juste les contours en plus. Et bon, j'en parle quand même au journal en me disant on va voir si ça donne quelque chose, est-ce que j'en fais une vidéo ou pas. T'as des gens sur Facebook qui ont dit ah ben c'est pas l'équipe d'Astronogeek qui aurait fait ça. Ouais, non mais c'est vrai. Après, je peux se dire que comme tu dis, en Angleterre, ils ont des formes complexes, ça fait longtemps qu'il y en a là-bas, mais c'est qu'il y a carrément un tourisme orchestré en Angleterre. Le fameux mec dont je te parlais, le gourou, organise, organiser, je ne sais pas s'il le fait encore, je n'ai pas suivi, mais organiser des visites de crop circle, mais là où je me disais que le mec se mouchait quand même, c'est que tu payais 2000 balles le voyage en Angleterre. Ils n'étaient même pas sûrs d'avoir des crop circles. Attends, c'était même pas ça le truc, c'est que tu payais 2000 balles le voyage en Angleterre, mais ça ne incluait pas le voyage, donc le bus, tout ça, et l'hébergement. Donc ça, c'était encore à tes frais. Mais lui, il fallait lui filer 2000 balles pour qu'il te fasse une visite guidée. Je crois savoir de qui tu parles, je connais, c'est un youtubeur, oui, qui est passé sur pas mal d'émissions pour en parler. Alors, youtubeur, je ne sais pas si on devient youtubeur. De toute façon, à l'époque, je n'avais pas donné son nom et j'avais flouté, j'avais changé les voix et tout pour éviter toute galère ou quoi. Mais bon, depuis, lui, il ne s'est pas privé de dire que c'était lui dans les vidéos et tout, donc je pense que je peux tout à fait dire que c'est Umberto Molinaro. Voilà, c'est ça, c'est exactement celui que je pensais. Oui, que j'ai vu pas mal de fois passer, comme des chaînes comme sur Nurea où il parlait des crop circles où il invitait justement des gens à venir l'accompagner et il disait j'espère que cette saison sera bonne et qu'on aura des crop circles en espérant. Donc c'est quand même... Il y en a tout le temps parce que c'est culturel maintenant là-bas. Les crop circles, c'est... Tu vois ? Donc, je pense qu'il ne prend pas un trop gros risque en y allant comme ça mais par contre, un putain de business là-dessus, la vache. Et du coup, à la suite de la création de ce crop circle, donc tu as tous ces témoins qui sont venus, donc tu as pu filmer, reculiner les témoignages mais après, il y a la susdite révélation publique. Du coup, comment ça se passe un petit peu ça ? Ce que je t'ai dit, ce qui a dû faire très très mal, c'est que ce soit sorti en plusieurs parties, sur plusieurs chaînes aussi, parce que chacun a fait sa vidéo en abordant le truc sous l'angle qu'il voulait. Et dans la première vidéo, on voit tout de suite que, bon déjà, on a les preuves que c'est nous qui l'avons fait. Donc, tous ceux qui ont dit que c'était extraterrestre déjà, ça ne devait pas être top. Et j'annonce, à la fin de la première partie, qu'il y a les parties suivantes qui arrivent. Je crois que je les ai sorties sur trois semaines, une par semaine, un truc comme ça. Et là, ouais, c'était la panique. C'était des justifications pas possibles. Oui, mais en fait, il y a tromperie, c'était un piège et puis ce n'est pas vraiment eux qui l'ont fait parce que les extraterrestres leur ont soufflé de le faire donc c'est extraterrestre. Enfin, j'ai entendu des justifications, mais mec, c'est des trucs pas possibles. Et donc, ouais, on les a bien mis le nez dans leur caca, en fait, si tu veux. Je n'ai rien dans l'absolu contre les gens qui veulent croire des trucs, des machins. Mais là, on est quand même sur le fait de profiter de la faiblesse de Jean parce que ce fameux Umberto Molinaro, là, il avait une copine à lui qui avait un fils qui était décédé ou je ne sais plus. Enfin, voilà. Et il faisait parler le mort dans les émissions pour lui faire dire des trucs et tout. Même si ce n'est pas volontaire, même s'il y croit à fond et tout, pour moi, on n'est pas loin, je pense, de l'abus de faiblesse ou des trucs comme ça parce qu'il abuse de la naïveté de Jean qui croit ce genre de... Et puis, toutes les dérives qu'il y avait derrière aussi. Les gens qui, dans le crop circle, nous expliquaient que ça, ça soigne le cancer et qu'il faut arrêter sa chimio et venir faire une sieste dans le crop circle et des trucs comme ça, c'est dangereux. et un ovni, il s'avère que ce n'est pas vrai si je le débunk. Ce n'est pas grave, c'est juste qu'il y a une histoire, OK, je vous montre que ce n'est pas vrai, mais ça ne touche personne directement. Tu vois, il y a des gens qui y croient, il y a peut-être des gens qui propagent l'idée, peut-être même des gens qui ont écrit des bouquins dessus. Mais au final, personne n'est impliqué personnellement dedans. Ce n'est pas son ovni, tu vois, et souvent les témoins, ils sont morts depuis 30 ans. Donc c'est l'affaire personnelle de personne. Là, c'était vraiment des gens qui font ce business autour de ce truc-là et qui mettaient des gens en danger. Je crois que je peux clairement le dire comme ça parce que quand tu motives des gens à arrêter des traitements, quand tu les dépouilles de leurs économies sur des croyances à la con, comme ça, etc., oui, c'est dangereux. Un reproche qui m'a été fait à cette époque-là, c'est, ah oui, le YouTuber-là, il gagne de l'argent, il vend des t-shirts, il a des sponsors, il a des machins, oui, mais déjà, il n'y a aucune obligation d'achat. Les sponsors, tu regardes la pub, OK. Il faut savoir un truc sur les sponsors, c'est qu'il y a à peu près 0,1% des gens qui achètent. 0,1% des gens. Je l'ai déjà dit, c'est un modèle économique que moi, j'aime beaucoup. C'est la gratuité totale pour 99,9% des gens. Et le reste, ils veulent bien acheter. Force personne. T'as envie de NordVPN ? Oui, t'en as pas envie, je sais pas, tu l'achètes pas. Et puis, j'essaie toujours aussi de prendre soin d'avoir des produits à minimum corrects. C'est-à-dire que le dropshipping, l'arnaque à l'investissement, machin, non. Un VPN, une coque de téléphone, une montre, bon, voilà, c'est des produits, t'en veux, t'en veux, t'en veux pas, t'en veux pas. Mais juste, si tu l'achètes en utilisant mon code, moi, je touche un peu de pognon et ça fait tourner la chaîne. Oui, après, tu as une influence personne. Mais c'est pas basé sur la crédibilité de quelqu'un. Je ne fais arrêter les traitements de personne, etc. Et la différence, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que oui, ils ont un business, j'ai un business. Mais moi, mon business n'est pas basé sur la crédibilité des gens. Mon business ne consiste pas à prendre aux gens un argent qu'ils auraient mieux fait de garder, finalement. Parce que si tu veux t'acheter une montre, si tu n'as pas acheté la montre que j'ai recommandée, tu en auras acheté une autre en bijouterie ou sur Amazon ou j'en sais rien. Faire croire à quelqu'un qui a une vie après la mort, qui a le machin dans le crop circle, etc. et faire payer des conférences à prix pas possible. Umberto Molinaro, là, il était venu, je ne sais plus si c'était l'année d'avant ou quoi, non, je t'écoute. Ah, pardon. Umberto Molinaro, il était venu, je ne sais plus si c'était l'année d'avant ou quoi, et j'avais filmé une de ses conférences, moi, discrètement comme ça, en me disant « c'est juste pour moi ». Le mec était venu, invité par une association qui avait obtenu gratuitement une salle pour la conférence. Et je le sais parce que c'est un mec tout fier de l'assaut qui me dit « ah, on a eu la salle à l'œil et tout, on est trop content ». Voilà. Et un peu plus loin, il y a Umberto Molinaro, alors l'entrée était assez chère, et Umberto Molinaro qui annonce que c'est pour payer les frais. Il était hébergé par un des membres de l'assaut et la salle était gratuite. Il n'y avait pas de buffet ou de trucs comme ça, mais c'était pour les frais. C'est un business. Le problème, c'est que, tu vois, c'est peut-être aussi un peu le problème des chaînes d'esprit critique, c'est qu'on essaye de dire aux gens qu'il faut qu'ils pensent par eux-mêmes et qu'il ne faut pas qu'ils croient tout ce qu'on leur dit, etc. Donc nous-mêmes, on se met dans une position où on leur dit « ne nous croyez pas sur parole ». Ce n'est pas très confortable. Ces gens-là en face disent « ah si, si, il faut nous croire, on est les détenteurs de la grande vérité, etc. » Ils ne le disent pas comme ça, encore que, mais c'est le message qui passe. Donc oui, certes, ils ont un business, on a un business, mais il n'est pas basé sur la même chose. Oui, et puis il y a un truc, ça c'est un truc aussi que je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit avant. Moi, c'est quelque chose que je dis énormément sur la chaîne quand on parle de croyances. Alors, on a souvent tendance à, on va dire, à infantiliser certaines croyances. Il y en a, ils vont croire aux extraterrestres. C'est son problème. Ça va faire sourire celui qui l'écoute. Mais c'est vrai que cette croyance, aussi légère soit-elle, est une porte d'entrée qui emmène souvent vers des choses bien plus graves. On aura l'occasion aussi de parler d'une autre personne un peu plus tard. Mais c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose aussi que moi je tiens à souligner, c'est que ces croyances et si faibles soient-elles sont des portes d'entrée qui peuvent des fois conduire à des dérives. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les complotistes, quel que soit leur complot, ils sont tous d'accord entre eux pour dire que, en fait, c'est le système, machin. Donc la porte d'entrée, elle est très simple. D'abord, tu te dis juste, bon, en fait, on n'est pas allé sur la Lune parce que j'ai vu trois vidéos YouTube qui me racontent ça et c'était plutôt convaincant, moi, du haut de ma totale ignorance du sujet. Donc, déjà, ça te met en tête que l'État peut te mentir pour des trucs aussi gros. Merde, je touche le micro, on va éviter. On a eu le cas aussi pendant le Covid, la montée de l'antivaccisme ou des trucs comme ça. C'est le gouvernement nous ment. Alors, le gouvernement était très mauvais pour la gestion de cette crise, mais être mauvais et mentir si avant, ce n'est pas la même chose. Ils étaient très mauvais en com' quand ils disaient les masques ne sont pas nécessaires pour éviter que tout le monde se jette dessus. C'était nul. C'était mentir, mais c'était juste une très mauvaise com'. Mais on a vu et on le voit d'ailleurs encore aujourd'hui qu'il y a tout un tas de gens qui juste refusent le système. Mais tous les complotistes refusent le système. Donc, une fois que toi, tu refuses le système sur tel truc, tu as un tel qui va venir sur autre chose et puis tu as celui qui va venir après sur les médocs, sur machin. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est imagine que ce soit toi ou un proche, demain, tu as un cancer et c'est une maladie longue, tu sais, chimio, machin, ça traîne pendant des mois, tu perds tes cheveux, tu es affaibli, tu es blablabla, tu es faible. Psychologiquement, je veux dire, dans ces cas-là. C'est une maladie qui, le nombre de gens que j'ai entendu qui disaient, putain, si j'en ai de nouveau un, je m'en fous du traitement, je me laisse crever. Tu vois, des trucs, c'est vraiment des traitements là. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le cancer, c'est une maladie tellement merdique que les seuls traitements qu'on a, c'est le couper, qui t'a coupé l'organe avec, et te filer du poison juste assez fort pour tuer le cancer, mais pas te tuer toi. La chimio, c'est ça. Les rayons, c'est ça. Une cellule en division est plus fragile qu'une cellule qui ne se divise pas. Donc, la soumettre à un poison ou à des rayonnements ionisants à ce moment-là, la tue plus facilement que le reste. Mais tue le reste quand même. La chimio, c'est un poison qui est dosé juste assez pour tuer le cancer et pas pour te tuer toi. Donc, c'est un traitement de merde. C'est ce qu'on a de mieux, mais l'horreur à vivre. Et t'es dans une situation comme ça, tu vas faire tes courses et aux rayons bio, tu croises une bonne femme avec un sarwell et des dreadlocks qui te... Ces gens-là sont prosélytes aussi. C'est ça, le problème. C'est qu'ils ne croient pas juste leur truc dans leur coin. Il faut qu'ils l'expliquent à tout le monde. Oui, c'est certain. Et là, que ce soit toi ou un proche qui ne croit pas spécialement à tout un tas de trucs, t'as cette personne d'allure super bienveillante qui vient « Ah, je vois que vous êtes malade. Je m'occupe de gens malades, moi aussi. Je vous souhaite bon courage. Ah bon, vous vous occupez de gens malades ? Ah oui, oui, je suis thérapeute, machin, truc. Et on a tout un tas de traitements légers pour aider les gens, machin. Toi, ça va mal. Tu te dis « Je prendrais bien un petit truc à côté pour aller mieux. Un petit traitement en plus, machin. Après tout, il y a déjà l'homéopathie, machin. » Tu te dis « Bon, je vais prendre la carte de la dame ou je ne sais pas, son numéro de téléphone ou quoi. » Il commence à discuter et comme ce sont des gros prosélytes, ils te matraquent leurs trucs encore et encore et encore. Jusqu'au moment où ils te convènent d'essayer, de machin. Et puis comme ils sont à l'écoute, parce que ça, il faut leur laisser, ils sont très à l'écoute. C'est très agréable de se sentir écouté quand à côté, tu as des médecins qui enchaînent les patients parce que la salle d'attente, elle est pleine et il n'y a pas beaucoup de médecins. T'as quoi ? Traitement, voilà, au revoir. T'as quoi ? Traitement, au revoir. Tu te sens délaissé par le système médical et là, t'as des gens qui t'écoutent mais qui se mettent à te conseiller de la merde. Et quand tu commences à leur faire confiance, ça va t'expliquer que les vaccins, c'est un poison, que la chimio, c'est fait pour te tuer et que les gens qui ne prennent pas la chimio, curieusement, ils vont mieux. Ceux qui perdent leurs cheveux, ceux qui meurent, bizarrement, ils ont fait une chimio avant. Non, c'est juste que la chimio n'a pas marché. Et on part de quelque chose de très simple, genre je vois que vous êtes malade, un peu d'empathie, tout ça. Et très vite, par ce prosélytisme obligé, j'ai jamais compris ça. Comment ? J'ai des tas de convictions dans la vie, j'ai des tas de croyances aussi. Mais putain, je ne ramène pas ça tout le temps sur le tapis. Les gens qui croient la lune, qui croient naturopathie, machin et tout, ils te parlent tout le temps de ça. Et donc, quand tu te retrouves à faire confiance à quelqu'un comme ça, il va te mettre ces conneries dans la tête. Et t'as des chances non négligeables si t'es pas connaisseur du sujet, si tu t'es pas posé la question ou si t'es suffisamment faible, d'arrêter un traitement vital ou de donner tout ton pognon à je ne sais quel secte, croyance, machin, ça pullule, ces conneries. Et quand on parle de secte, d'habitude, si tu dis secte, on va te dire l'église scientologique, les témoins de Géhovah, des structures dont on a l'habitude et qui sont assez vieilles aussi. C'est des trucs qu'on connaît depuis des dizaines d'années et on les a toujours catalogués comme secte. Mais une secte, c'est pas juste une église qui n'a pas réussi, tu vois, ou quoi, ou juste un truc où il faut payer pour adhérer. C'est un mécanisme beaucoup plus insidieux et beaucoup plus complexe d'isolement du reste du monde. Il y a ceux qui détiennent la vérité, il y a les autres. Il ne faut pas croire ce que les gens te disent autour. Alors certes, il y a la question financière, il y a tout ça, mais la question financière, c'est un isolement parmi d'autres, c'est une vulnérabilité parmi d'autres, mais il y a tellement d'autres leviers, tellement d'autres trucs et là, clairement, on est sur des dérives sectaires qui ont une gravité variable, évidemment, on ne peut pas toujours tout mettre sur le même pied d'égalité, mais le fait est que ce sont des croyances qui, en plus, après, tout ouvre les portes à toutes les autres parce que celui qui est anti-vax, il va très bien s'entendre avec celui qui dit qu'on n'est pas allé sur la Lune. À la base, c'était une question, il n'en avait rien à foutre, mais bon, le gouvernement, il a dû mentir sur ça aussi parce que le gouvernement ment sur tout et voilà. Et donc, tout ça est interconnecté, très, pas interconnecté, c'est lié d'une certaine façon. Ce n'est pas le mot que je cherche. Quand tu peux passer d'un truc à l'autre facilement, comment tu dis ? Ce n'est pas le mot que je cherche non plus. Enfin bon, bref, oui, tu peux sauter d'une croyance à l'autre assez facilement et ça m'énerve de ne pas trouver ce mot maintenant. Enfin, c'est une vraie passoire. Et oui, il y a des tas de croyances qui, comme ça, tu te douces, ce n'est pas grave. Le problème, c'est que ce sont toujours des portes d'entrée vers d'autres trucs. Ce n'est pas juste les extraterrestres. C'est toujours les extraterrestres et puis ça, et puis ça, et puis ça. Quand tu demandes à quelqu'un qui croit aux extraterrestres les autres trucs auxquels ils croient, il ne faut pas longtemps avant qu'ils te sortent un antivax, un machin. Et c'est ça le problème, c'est que ce n'est jamais innocent. Et du coup, pour revenir un petit peu au sujet du crop circle avant qu'on finisse, mais du coup, est-ce que des années, maintenant, plus tard, après cette vidéo, est-ce que tu sens que tu as apporté quelque chose de concret ? Est-ce que tu penses que c'était un coup d'épée dans l'eau ou est-ce que ça a vraiment servi à cause ? Sur le moment, ça a clairement servi, je veux dire, dans ce domaine-là. Par contre, ça s'est tassé depuis. C'est-à-dire que à ce moment-là, il ne faisait pas bon dire qu'on croyait aux crop circles. Clairement. Mais maintenant, les gens sont passés à autre chose. Donc, demain, quelqu'un sort une vidéo sur les crop circles en disant que c'est fait par les extraterrestres. Ça passe. Alors, je note quand même que dès qu'il y a un truc comme ça qui sort, il y a des crop circles un peu partout cet été, des journalistes qui font le marronnier sans aucun recul, etc. Les commentaires en dessous, c'était que allez voir la série d'Astronome Geek, allez voir la série d'Astronome Geek. Donc, les gens n'en parlent plus, mais s'il y a un truc qui fait l'actualité, c'est encore là. Tu vois ? Mais pour autant, c'est vrai que Molinaro et Consor, ils ont repris leur activité, ils ont toujours leur audience, enfin, qui est peut-être une autre audience maintenant, mais ça existe toujours. Peut-être moins, peut-être pas, je ne suis pas assez penché sur la question pour te le dire là, mais on n'a pas tué le truc. Clairement, ça a dû avoir un effet, mais de toute façon, c'est jamais du 100%. Le debunk, c'est toujours efficace qu'auprès des gens qui sont prêts à l'entendre. Tu sais ce qu'on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ben voilà. Après, je note que les vidéos font encore des vues. Beaucoup moins évidemment, t'as le pic au début, puis après ça, mais il y a encore, j'ai encore régulièrement des notifications de commentaires en dessous, et je constate aussi que beaucoup de gens m'ont découvert avec ça, et beaucoup de gens jugent encore qu'aujourd'hui, cette série sur les crop circles est, comme ils disent, une masterclass. J'ai toujours trouvé cette expression assez bizarre, mais voilà, il semblerait que ce soit, oui, ça plaise aux gens. Et donc, je suis content parce que c'est vrai que je m'étais pas mal investi dedans, pas financièrement, mais en termes de temps, ça m'avait pris tout l'été. Ça m'avait coûté quelques planches, voilà, mais je suis très content du résultat, ouais. Maintenant, le problème, c'est que depuis, je me dis, pour refaire un truc comme ça, il y en a qui ont eu des idées depuis, je pense notamment à Gémy Legram, le truc sur Guerlain, qui a, pareil, foutu un bordel, pas possible. qu'est-ce qui était bien aussi comme projet, il y avait, comment il s'appelle ? C'est en faisant n'importe quoi qu'on... Non, c'est en... Rémi Gaillard, merci, qui avait fait un OVNI, pareil, c'était dans la presse et puis il avait révélé que c'était un drone et un chat. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y en a eu quelques-uns des projets costauds comme ça, qui ont été faits, mais le prochain gros projet que je pourrais faire moi, j'ai quelques idées, mais rien de concret et je ne vais pas en parler parce que c'est le meilleur moyen que ça ne se fasse pas ou de le torpiller parce qu'il ne faut pas que ça se sache, je ne sais pas. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. S'il y a un truc qui se passe demain, a priori, ce n'est pas l'astronomique. En tout cas, c'est sûr que cette vidéo, en tout cas cette série sur les crop circles, pour moi, est une masterclass. Ça, on peut bien le dire. Mais est-ce qu'il y a d'autres vidéos, débunks que tu as faits dont aussi tu es très fier et qui t'ont bien animé aussi, qui t'a pris beaucoup de plaisir ? Il y a peut-être deux, trois vidéos sur les OVNI qui sont pas mal. Après, débunks, il y a quoi un gros débunk que j'ai fait sur la chaîne ? J'ai pas mal de vidéos qui ont bien marché aussi. Là, j'en ai quelques-unes en tête, mais je n'ai pas trop du débunk. En tout cas, celle sur les OVNI fait partie en tout cas de tes... Il y en avait une qui avait fait beaucoup de vues l'année dernière, mais je ne peux pas dire que j'en sois particulièrement fier, mais elle avait passé le million, je crois, assez vite. C'est quand Raime Mossan s'était présenté devant je ne sais plus, le Parlement mexicain ou un truc comme ça pour présenter des momies extraterrestres. L'actualité était brûlante, j'en ai fait une vidéo. La vidéo a été écrite comme ça, donc la construction de la vidéo est un peu approximative parce que je l'ai balancé en une demi-journée. Le montage, c'est du fond noir, c'est expéditif, c'est machin. Mais elle avait très bien marché. Et l'argument principal, c'était Raime Mossan, on a parlé au gouvernement, donc c'est que ça doit être vrai. Moi, je dis, bon, je vais aller voir le député du coin, je vais lui parler d'extraterrestres. Je l'ai fait. Et dans la vidéo, j'ai le député du coin, on parle d'extraterrestres, machin, etc. Je dis, tu vois, ça veut dire que c'est vrai. Non, ça veut juste dire qu'il y a des moyens de parler au gouvernement, en fait, et ça ne prouve rien de ce que tu dis, quoi. Et lui, il est venu faire un exposé à la con devant je ne sais plus qui. Je connais bien ces mamies extraterrestres. Oui, ben ouais. On m'envalut quelques clèmes aussi. Donc voilà. D'ailleurs, en sortant tes vidéos, sur ta chaîne, tu t'es souvent attiré les foudres d'Internet. Alors, d'Internet, des croyants, c'est-à-dire que tu dis qu'on n'est pas allé sur la Lune, tu as ton complotiste du complot lunaire qui vient de te dire que tu n'es qu'un mouton. Tu parles... Juste après le Covid, j'avais parlé de la grippe espagnole qui est tellement... Tellement... Alors, c'est une maladie différente et en même temps, c'est la grippe, donc c'est pas très loin du Covid. Mais je veux dire, il s'est passé tellement de trucs dans cette épidémie. Les masques, les gens qui ne voulaient pas porter les masques, les trucs, il n'y avait pas de vaccin à l'époque. J'ai fait une vidéo là-dessus. Les foudres, des anti-vax. Et je me suis pris un déluge de pouces rouges, je dois en avoir au moins 5%. C'est vrai, d'habitude, je tourne à 98-99, donc là, c'est le gros bad buzz. Oui, aujourd'hui encore, j'ai des messages haineux sous ces vidéos. Alors, je vais m'adresser directement aux petits rageux. Alors, petits rageux, quand tu postes un message insultant sur une chaîne YouTube, le vidéaste a une option qui s'appelle masquer l'utilisateur sur la chaîne. Donc, toi, tu vois toujours tes messages, tu as toujours l'impression qu'ils sont postés, mais personne à part toi ne les voit. Mais continue surtout. Voilà. Donc, voilà, ça t'a souvent attiré. Parce que, comme tu le disais en tout début de vidéo, vu que maintenant, on te connaît un peu plus pour le debunk et tes vidéos. Alors, le problème quand tu fais du debunk comme ça, est que, alors, quand il y a une croyance très forte, une implication émotionnelle très forte, ouais, tu te prends des insultes, tu te prends tout ça. Et le problème, c'est que tu debunk ça, puis ça, puis ça, et donc, du coup, tu te fais une collection de haters. Parce qu'il y en a un qui te est pour ça, l'autre qui te est pour ça. Il n'est pas forcément d'accord avec le précédent, mais ils sont tous d'accord sur le fait de te haïr. Il y a, par exemple, déjà des commentaires que j'ai eus. Tu le disais, t'es le méchant, quoi. Comme tu le disais, t'es le méchant. Dans l'histoire, je suis le méchant. Mais, il y a un truc qui est rigolo que j'ai vu passer une paire de fois, c'est, j'ai beaucoup aimé quand tu as debunké ça, ça, ça et ça. Mais aujourd'hui, tu t'attaques à ma croyance, alors je trouve que t'es un con. Ça, c'est génial quand même. Les gens qui se rendent compte que la plupart du temps, ce que tu dis, c'est sourcé, c'est basé, c'est tout ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, tu t'attaques à leur truc et là, ça va plus. Là, t'es un con. Là, tu te dis que de la merde. C'est incroyable. Mais de fait, oui, tu te fais un panel de haters. Et, une chance quand même, c'est que c'est moyennement interconnecté. C'est-à-dire que j'ai aussi quelques... Je vais pas dire... J'ai l'habitude, moi, en privé, de les appeler des gauchistes ou des gauchias. Mais en vrai, c'est pas des gens de gauche. Donc, dire ça, ça fait juste du mal aux gens qui ont des idées politiques finalement assez modérées, normales, juste, ce que tu veux. Mais des gens comme ça qui m'ont pris en grippe. Et, les conneries qui disent ne sont pas partagées par mes haters et ce que disent mes haters, autres haters, les croyants que j'ai froissés, ne sont pas partagés par ces gars-là. Il n'y a pas d'interconnectivité, tu vois. Parce que sinon, c'est vrai que là, c'est le bordel. Mais c'est vrai que du coup, je suis attaqué un peu de tous les côtés. Alors, ça reste une minorité bruyante. Je le redis, je fais des vidéos avec 98% de pouces bleus. N'importe quelle entreprise qui aurait ça sur TripAdvisor ou je ne sais pas quoi, ça va, franchement. Mais c'est vrai qu'à force, tu te fais une collection de gens qui te détestent. Et on en a parlé un petit peu tous les deux en privé, mais il y en a qui sont même flippants. J'ai certains haters où je me dis si un jour, je vais en convention dans leur région ou un truc comme ça, il faut que j'exige de la part de l'organisateur un garde du corps ou des trucs comme ça. Parce qu'il y en a qui, je pense, sont un peu fêlés du bulbe. Mais genre vraiment, genre délire paranoïaque, délire de persécution ou des trucs comme ça, des vrais trucs, je ne dis pas juste qu'ils sont fous pour être insultants. Vraiment, ils ont des trucs. Et je me dis, si tu es à 50 kilomètres de ce gars-là qui te dit qu'il ne va pas vouloir te faire une Trump, tu vois. Enfin, voilà. Ils sont très, très peu nombreux, mais j'en ai quelques-uns qui me suivent et qui nourrissent une incroyable obsession pour moi. Tu as vraiment l'impression que s'ils ne parlent pas de moi plus de 48 heures, ils prennent feu. Je ne sais pas. Et ceux-là sont vraiment malaisants, en fait. Parce que le mec qui te déteste et qui va t'insulter un coup et qui, du coup, va continuer à vivre sa vie, voilà. Tu vois, quelqu'un que je n'aime pas, si tu me poses une question sur ce gars que je n'aime pas, je vais te dire que je ne l'aime pas. Je vais peut-être te dire que c'est un con, un immense enculé, un connard, ce que tu veux. Et puis après, je passe à autre chose parce que j'ai ma vie, tu as l'impression que c'est le gars-là, toute la journée, il rumine ma tronche. Sur les réseaux sociaux, ils sont tout le temps après moi. Tous les jours, toutes les semaines, qu'est-ce qu'ils ont dans la vie, quoi ? Qu'est-ce qu'ils... C'est que vous êtes extrêmement beau. Mais je ne sais pas, mais... Une telle obsession pour ta personne, c'est extrêmement malaisant. Et je vais te dire, je crois que j'ai de la chance de ne pas être une jolie fille en plus. Parce que quand tu entends des histoires, tu sais, par exemple, de stars hollywoodiennes qui sont obligées d'avoir un vigile à l'entrée de leur maison pour éviter que tu aies des mecs complètement chelous qui sont persuadés d'être mariés à elle ou d'être leur amant ou un truc alors qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Tu sais, des histoires comme ça assez glauques. Tu te dis, les stars-là, au moins, elles ont le vigile à l'entrée, pas moi. Mais oui, je crois que si j'étais une jolie fille sur Internet, ça serait encore mille fois pire. Donc, j'ai au moins la chance d'être un grand marbu. Mais oui, des fois, tu te dis, il y a ce mec dans la nature, là, quelque part, qui, là, en ce moment, est en train de rager sur toi. Tu ne lui as rien fait, mais parce que ce n'est même pas des gens où tu peux dire que tu leur as fait un truc personnellement. Non, non, il est là et ça fait six mois qu'ils ne pensent qu'à toi. Du coup, tu as beaucoup de haters. Je n'en ai pas beaucoup. Non, je vais dire. J'en ai quelques-uns de très bruyants. Et beaucoup saisissent la moindre occasion pour déformer tes propos, les retourner contre toi. Tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que tu aimes faire du tir sportif, donc tu possèdes des armes. Ça fait... Et ça a beaucoup joué contre toi que tu partages cette passion en disant que tu aimais ça. J'ai des flingues depuis... Je ne sais même plus. Rappelons que tu fais du tir sportif. Alors, je vais juste mettre un truc au clair parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas qu'en général, quand on parle d'armes à feu, ce qui vient très vite, c'est les Etats-Unis. Genre, tu as vu, les Etats-Unis, il y a des armes partout, c'est le Far West, ils se tirent dessus comme des fous, etc. Aux Etats-Unis, on considère qu'il y a à peu près une arme pour un habitant. 300 millions d'habitants, 300 millions d'armes. C'est le pays le plus armé au monde. Et effectivement, ils se tirent dessus comme des cow-boys, c'est n'importe quoi. Alors, pas que, mais il y a des endroits, c'est n'importe quoi. Aux Etats-Unis, tu peux rentrer dans une armurie, voir une grande surface et acheter une arme. D'accord ? Alors, il faut une autorisation de détention. Je veux dire, tu ne rentres pas juste comme ça, il y a quelques Etats où tu peux les acheter presque librement, mais il faut ce qu'on appelle un background check. Il faut que le FBI ait vérifié que tu es un casier judiciaire vierge, etc. Et bien, tu sais quoi ? En France, c'est pareil. Les gens ne le savent pas, mais moi, mon armurie, elle est à côté d'un Cora. Il y a une armurie dans laquelle j'allais avant qui s'est déplacée parce qu'ils ont agrandi leurs locaux. Elle était dans, pas à côté, dans un jouet club. Tu rentres dans le magasin de jouets, il y avait un rayon airsoft et le rayon airsoft était tenu par un mec qui faisait aussi armurie. Et parmi les airsoft, ils vendaient des vrais guns. En France, tu rentres dans une armurie comme tu veux. Il n'y a pas besoin d'autorisation, il n'y a pas besoin d'être flic ou je ne sais pas quoi. En France, tu peux rentrer dans une armurie et sans aucune autorisation acheter une arme. Comme aux Etats-Unis. Mais ce n'est pas les mêmes catégories. Tu peux acheter un revolver, un truc comme ça. Le faites pas les gens parce qu'en général, ce sont de très vieilles armes très dangereuses, vous allez vous faire péter les mains. Donc, vous ne dites pas je peux acheter un flingue, je vais acheter un flingue. Non, ce sont des armes qui, sans formation, sont dangereuses. Après, en France, il y a la Fédération française de tir, la FF tir, qui, quand... Alors, il y a énormément de disciplines, par exemple. Il y a le tir aux pigeons d'argile, la Fédération française de baltrap. Très rigolo. J'adore le baltrap. Essayez le baltrap, les gens, c'est très rigolo. Ça se pratique avec un fusil de chasse. Tu mets des cartouches qui ne sont pas très chargées avec des petites billes, machin, et tu pètes des plateaux d'argile. En France, ça, ce sont des trucs qui sont très pratiques. Alors, la FF baltrap, je ne sais pas, mais il y a plus de 200 000 licenciés à la FF tir. Du moment où tu as un permis de chasser, qui est délivré... Alors, tu as une formation de deux jours, un truc comme ça, un examen de sécurité qui est assez sévère, d'ailleurs, et c'est très bien. Mais, dès que tu as ce permis de chasser pour aller à la chasse, ou dès que tu as cette licence de tir, tu rentres dans une armurie et tu achètes virtuellement tout ce que tu veux. Chez moi, j'ai une Kalachnikov. Pour la collection, ce n'est pas parce que... Voilà, mais quand on collectionne les armes, c'est une arme un peu iconique, quand même. La Kalachnikov, c'est celle que tout le monde reconnaît, que tout le monde veut voir, que j'ai une carabine Winchester de 1873. J'ai des trucs... Ça, en France, tu peux l'acheter librement. Tout ce qu'il faut, c'est une licence de tir, qui veut dire que après, tu vas aller t'en servir dans un stand de tir, et un casier judiciaire vierge. Donc, ça, les gens ne le savent pas, souvent, mais la France, ce n'est pas très différent des États-Unis. D'ailleurs, en France, on estime... Les estimations varient parce qu'il y a beaucoup d'armes encore illégales, le fusil de papy qui traîne au grenier, etc., mais on estime qu'il y a une arme pour trois habitants. Ce qui ne nous place pas très loin derrière les États-Unis. Selon cette estimation-là, on est le septième pays le plus armé au monde en France. Pourtant, il n'y a pas de massacre dans les écoles tous les deux jours, il n'y a pas de truc comme ça. Pourquoi ? Parce que la culture est différente. Les États-Unis, c'est une culture très violente qui s'est construite sur la violence. C'est un pays qui a une histoire, la guerre civile, machin, voilà. Ensuite, il y a énormément de disparités sociales aux États-Unis. C'est littéralement le pays avec les gens les plus riches et les plus pauvres. Tu as des craquettes qui sont comme ça dans la rue parce qu'ils viennent de prendre leur shoot et à côté, tu as la voiture du multimilliardaire qui passe. C'est le pays où il y a les plus grandes disparités sociales au monde. C'est un pays où les gens se foutent sur la gueule pour des questions de racisme, pour des questions de tout ce que tu veux. C'est aussi un pays où il y a énormément d'agressions sans compter les armes à feu. Arme blanche, arme contendante, il y a énormément de morts tous les ans. Tu prends un pays comme ça, tu leur files des armes à feu, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se tirer dessus. En France, on est plus civilisés que ça. En France, il y a des armes partout. En France, il y a 5 millions de chasseurs, donc des gens qui ont le droit d'avoir une arme à la maison et 1 million qui ont validé leur permis de chasse l'année passée, donc 1 million qui peuvent s'en servir de leur arme. Ils ont le droit de l'avoir dans le coffre de la bagnole, d'aller à la chasse avec et d'être dans la nature avec leur flingue. Les civils n'ont pas le droit au port d'armes au sens classique du terme, l'avoir à la hanche, ce genre de choses. Mais moi, si je veux, j'ai une arme dans le coffre de ma voiture, alors pas utilisable immédiatement, il y a un cadenas, etc., parce que je suis amené à transporter des armes. Quand je vais à l'armurerie, je rentre avec un flingue. Quand je vais au stand de tir, j'y vais avec des flingues. Un jour, c'est une anecdote assez rigolote, j'étais au stand de tir avec un collègue, soit dit en passant. Et les gens, vous seriez surpris de savoir le nombre de youtubeurs qui ont des armes. Je suis loin d'être le seul. Vous seriez surpris de qui ? Bref, avec un collègue, je suis au stand de tir et on essaye nos collections respectives. Il a amené toute sa collection, j'ai amené ma collection. Et le truc, c'est qu'après, je suis attendu chez mon voisin qui est curé et qui a invité une délégation de nonnes. Je ne sais plus pourquoi elles venaient de Madagascar, elles étaient là pour l'occasion, il est souvent allé là-bas et tout. Et il m'a invité à venir manger avec eux en échange d'un service. Il ne pouvait pas ramener toutes les nonnes du couvent lui-même. Il avait besoin d'aide pour les véhiculer. Et en échange, je voulais manger avec eux. Donc en sortant du stand de tir, le couvent était sur le chemin. Je suis allé au couvent avec le coffre rempli d'armes à feu pour remplir ma voiture de nonnes. Et là, sur le moment, je me suis dit putain, si je me fais contrôler maintenant, l'histoire va être compliquée à raconter. Parce que j'avais une, deux, trois, quatre nonnes mais avec l'habit de nonnes dans la voiture et le coffre rempli de pétards. Et le fait est que quand tu es tireur sportif, tu as des occasions de trimballer des armes à feu. Et justement, aller au stand de tir, en revenir, aller à l'armurerie, en revenir, tout ce sont des motifs légitimes. Mais donc, en France, le permis pour les civils n'existe pas à quelques rares exceptions près. Mais acheter une arme en France, c'est très facile. S'en servir pour du tir sur cible ou un truc comme ça, c'est très facile et très fun. Et je suis un gros geek. Donc, il y a de la mécanique là-dedans. Il y a de la chimie et il y a de la balistique. Quand on calcule une trajectoire orbitale, c'est exactement les mêmes calculs. Il y a de l'optique aussi. Une halidade que tu as sur une arme, c'est un truc qui a été inventé pour l'astronomie. Une mire, un... Merde, comment ça s'appelle ? Un dioptre ou même les lunettes que tu mets sur les armes, ce sont des outils optiques comme ceux qu'on utilise en astronomie. Donc, je ne vais pas essayer de faire croire que parce que j'aime l'astronomie, j'aime les armes, mais il y a énormément de trucs que je trouve intéressants là-dedans. Et après, je suis aussi un gros geek. Donc, collectionner des conneries, c'est ma spécialité. Tu as pu voir chez moi que j'ai aussi un léger problème d'addiction aux Lego. Un petit... pour ne citer que ça, mais... La moitié de ton garage. Voilà. Bon. Et l'intégralité de mon décor dans mon studio. Mais bref, c'est des objets qui, quand tu joues à des jeux vidéo ou que tu regardes des films, tu retrouves les mêmes. Moi, ma collection, ce n'est pas une collection de survivalistes qui veulent se préparer à la fin du monde ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'était... Déjà, tu aimes les armes, c'est ton droit, j'ai envie de te dire. Tu peux aimer les fleurs mais tu préfères les armes. J'aime aussi les fleurs. Voilà. Mais il y a quand même, pour que les gens le sachent, il y a quand même des autorisations. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est réglementé. Et puis, tu es surveillé comme l'huile sur le feu quand tu as des armes. C'est-à-dire que... Déjà, il y en a un paquet qui demande des autorisations préfectorales. Donc, ça implique des dossiers envoyés à la préfecture, ça implique des contrôles, ça implique tout un tas de choses. Et surtout, si tu as dans ton casier judiciaire le moindre fait de violence... Alors, je crois que la loi est mise à jour là, mais avant, pour le moindre délit, mais aujourd'hui, c'est plus centré autour de la violence, tu es inscrit au FINIADA, le fichier national des interdits d'armes à feu. Donc, quand je dis avant, tu faisais par exemple un excès de vitesse de plus de 40 km heure, qui est considéré comme un délit et plus comme une... Comment on dit ? Les trucs soumis à contravention, c'est quoi ? Les demandes ? Oui, enfin bon, bref, ce n'est pas juste une contravention, c'est considéré comme un délit, c'est une infraction, merci. Ce n'est pas une infraction, c'est un délit au-dessus de 40 km heure. Tu fais un excès de vitesse de plus de 40 km heure ou tu es chopé en fumant un pétard, tu peux être inscrit au FINIADA. Le FINIADA, ça veut dire interdiction de toucher normes à feu. Donc, évidemment, interdiction d'en détenir, d'en acheter, de machin, d'un truc. On ne fait pas n'importe quoi en France. On est surveillé quand on a des armes à feu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles quand on entend un fait divers impliquant de l'arme à feu, il y a eu une fusillade, il y a eu un machin, il y a eu un truc, 95% du temps, je ne sais pas, enfin l'écrasante majorité du temps, ce sont des armes illégales qui ont été importées illégalement des pays de l'Est, qui servent dans des trafics, des trucs comme ça. Mais les armes des tireurs sportifs, statistiquement, tu regardes les statistiques, elles sont quasi jamais impliquées dans quoi que ce soit. Si, les seuls gens qu'elles tuent, c'est leur propriétaire quand ils se suicident. Il y a des cas de suicide, c'est des choses qui arrivent, le mec qui veut se suicider, forcément, il a une arme à feu, il va peut-être privilégier ça, c'est plus radical. Comme tu me l'as dit toi-même, une arme à feu en soi n'est pas dangereuse. Une arme à feu, aucune arme à feu n'a jamais tué personne. C'est celui qui appuie sur la queue de détente. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, c'est imagine. Tu vas dormir dans une chambre. Tu vas devoir choisir un objet et une personne. Dans cet objet, tu as le choix entre un oreiller et une kalachnikov chargée et ton pire ennemi et ton meilleur ami. Si tu dors dans une chambre où tu confies un oreiller à ton meilleur ami, il ne va rien en faire. Si tu dors dans une chambre où tu confies une kalach chargée à ton meilleur ami, il ne va rien en faire. Mais si tu dors dans une chambre où tu confies un oreiller à ton pire ennemi, il va peut-être essayer de t'étouffer dans ton sommeil. Le problème, ce n'est pas la kalach. Le problème, ce n'est pas l'oreiller. Le problème, c'est la personne. Donc, en France, je ne me souviens plus les stats, mais il me semble qu'on compte, je crois, un millier de morts par an par arme à feu. Ce qui est évidemment ridicule au regard d'accident de la route, d'accident pas ménagé, comme on dit, domestique, merci, et l'écrasante majorité de ces morts sont des suicides. Alors, j'ai aussi vu des gens dire qu'il n'y a qu'à prendre les armes, ça fera moins de suicides. Non. Les pays où les armes sont interdites, les taux de suicide sont totalement décorrélés des armes à feu. Regarde, au Japon, qui est le pays qui a le plus fort taux de suicide, me semble, les armes à feu sont globalement interdites. Voilà. Donc, oui, il y a des gens qui se suicident par arme à feu, ils se seraient suicidés autrement, et quand bien même il y en a deux, trois qui ne se seraient peut-être pas suicidés s'ils n'auraient pas eu l'arme tout de suite, le fait est que quand on regarde statistiquement, ça ne fait pas de différence parce que nous vivons dans un pays civilisé. En tout cas, il y a beaucoup de gens, et c'est ça que je trouve quand même aberrant, mais bon, ça reste Internet et Internet, c'est toujours comme ça, mais qui ont dit « Ah, regardez-le, il a des armes, il est d'extrême droite. » Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là, peut-être ? Dans les faire cuire le cul, je ne sais pas. Écoute, je ne mettrai en vignette que discussion avec un facho, si tu parlais d'entrevue taquille. Va te faire cuire le cul. Écoute, les reproches qui me sont faits, c'est d'avoir dit dans une vieille vidéo que je trouvais que la démocratie marchait mal et d'avoir dit qu'un despote éclairé, finalement, dans l'absolu, c'est vachement bien. Alors, il y en a qui ont pris ça au pied de la lettre, c'est-à-dire que je veux mettre… Alors déjà, despote éclairé et dictateur, les mecs ne savent pas faire la différence alors qu'ils sont censés faire de la politique. Voilà. Mais les mecs sont dits « Le mec, il veut mettre un dictateur à la tête de l'État, c'est ça son modèle à lui. » Non. Moi, ce que je dis, c'est que dans l'histoire, a été théorisé un truc, c'est imagine, tu mets à la tête de l'État quelqu'un qui se base sur la science pour gouverner et qui globalement est progressiste et veut le bien du pays avant le bien de son portefeuille personnel. Globalement, on peut résumer despote éclairé à ça. D'accord ? C'est un truc… Moi, j'ai découvert ce concept, je ne sais pas, au lycée ou au collège, c'est un truc qu'on voyait parce que c'était un truc théorisé par les philosophes des Lumières. Moi, je dis franchement, si on pouvait avoir ça, ça serait pas mal. Mais le problème, c'est qu'un despote éclairé, tu ne le choisis pas. Une fois qu'un mec a fait un mandat, tu te dis, lui, en fait, il était désintéressé, il a fait tout pour le bien du pays et tout. Bon, voilà. Mais tu ne peux pas dire je me présente comme despote éclairé, ça ne marche pas comme ça parce que n'importe quel mec, n'importe quel dictateur en puissance, n'importe quel mec qui veut les pleins pouvoirs te dira ça. Déjà, aujourd'hui, ils te disent tous qu'ils vont sauver le pays alors qu'on sait très bien que ce ne sera pas le cas. Donc, ça ne marche pas dans ce sens-là. Mais par contre, dans une vieille vidéo sur le studio de poche où j'analysais les photos de campagne des candidats, je commence la vidéo en disant alors, ce n'est pas parce que je vais critiquer les vidéos que je vais critiquer votre candidat, je sais qu'on est en période électorale et que ça va monter dans tous les sens et tout. Donc, que les choses soient claires, je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre, moi, je ne vote pas, je trouve que la démocratie marche mal, c'est le moins pire des systèmes qu'on est, mais ça n'empêche pas d'être mauvais, mais c'est le moins pire. Et donc, moi, je trouve que le concept de despote éclairé, c'est vachement bien et tout, la démocratie ne marche pas bien. Parce que la démocratie, c'est de demander aux antivax de prendre des décisions. La démocratie, c'est de demander aux gens qui se sont fait monter le chou par les antinucléaires de voter pour quelqu'un qui va peut-être vouloir installer des centrales ou pas. Aujourd'hui, on sait que le nucléaire n'est pas dangereux, mais si on demande aux gens, il y a beaucoup d'antinucléaires. Le problème, c'est que leur avis n'est pas éclairé. Pourtant, ils ont le droit de vote. Je ne leur refuse pas ce droit de vote. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on demande à des tas d'ignorants de donner leur avis. On l'a vu pendant le Covid, des sondages, est-ce que vous pensez qu'il faut prendre de l'hydroxychloroquine ou pas ? Mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu demandes aux gens, mais ils n'en savent rien, ils ne sont ni épidémiologistes, ni... Enfin... Voilà. Et donc, ce système, il est très bien, mais il a des grosses failles. Bon, je n'ai pas la réponse absolue, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire ou quoi. Elle est très bien, notre démocratie. Je pense qu'il est peut-être doucement tentant de passer à la VIe République, mais pour autant, notre système, il est très bien. Seulement, bon, dans cette vidéo, je dis, voilà, j'ai l'esprit qui bat un peu la campagne. Bon, il ressorte ça régulièrement. L'astronogeek, il est pour un dictateur éclairé. Déjà, il va réviser la définition de despote éclairé. Ensuite, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo avec le youtubeur Code Rénaud qui parle d'armes à feu. J'aime beaucoup ces vidéos, il a une série qui s'appelle Armes de merde, donc il y a des armes qui sont vraiment merdiques, il fait des séries dessus et c'est très incisif, c'est très, voilà, on aime ou on n'aime pas. Mais surtout, il est bien relié et il connaît des tas d'armuriers qui ont des tas d'armes à feu, tout ça. Par exemple, je disais tout à l'heure qu'en France, on peut acheter des armes, tout ça. Il y a une catégorie d'armes, pardon, qu'on ne peut pas acheter, il y a quatre catégories, A, B, C, D, on ne peut pas acheter d'armes de catégorie A. Ce sont les armes lourdes, ce sont des armes purement militaires, des trucs, voilà. Il connaît un armurier de catégorie A qui a une collection incroyable d'armes de catégorie A. Mais si tu es chapronné par un armurier de catégorie A ou par un militaire ou quoi, tu peux tirer avec une arme de catégorie A. Donc, en tant qu'amateur d'armes à feu, c'est comme si je te dis que tu vas faire une vidéo avec Villebrequin et que tu vas pouvoir rouler dans une Bugatti. Moi, je ne roule pas en Bugatti tous les jours, tu vois. Donc, on dit à cette occasion-là et donc, Rénaud, on avait discuté deux ou trois fois ensemble et il me dit que ça te dirait de faire une collab parce que dans telle série, j'invite souvent des youtubeurs. Et là, on va tester le Space 12. Le Space 12, c'est le fusil qu'il y a dans Jurassic Park, qu'il y a dans Half-Life. Et donc, moi, ma collection de flingues, c'est le flingue de tel jeu vidéo, le flingue de tel jeu vidéo, le flingue de tel film, le flingue de telle série, le... Voilà. Il me dit tirer au Space 12, ouais, pourquoi pas ? Alors, Rénaud, c'est quelqu'un de sulfureux. Il le sait. Le truc, c'est que Rénaud, c'est quelqu'un qui était, je dirais, peut-être plus modéré par le passé, mais qui a tellement été ostracisé parce qu'il faisait des vannes vraiment... Voilà. Il a tellement été ostracisé que les seules qui lui parlaient encore, c'était des gens beaucoup plus extrêmes. Et il s'en est rapproché et... ça lui... Bon, voilà. Donc, déjà, ce n'était pas le cas quand on a fait la vidéo. Moins, ou que sais-je, enfin, bon, voilà. Et de toute façon, pour avoir discuté avec lui en privé, je note quand même la différence entre le personnage qui m'est volontairement très excessif dans la vidéo et le mec en privé. Alors, on m'a dit ça ne change rien parce que ce qu'on voit, c'est en vidéo. Oui, OK, peut-être. Le fait est que il me propose de venir. Moi, je n'ai aucun grève contre ce gars-là. Je sais qu'il a une réputation, mais pareil, il y a des gens qui m'ont dit tu te rends compte, tu vas lui faire de la pub. On a fait une vidéo sur sa chaîne. Je ne lui ai pas fait de pub sur ma chaîne. Et donc, j'ai pu rencontrer cet armurier de catégorie A avec qui j'avais aussi déjà discuté, qui était très sympa. Les amis de Reynaud et pareil, des gens sympas, pas des gros fachos au crâne rasé. Et on a tourné cette vidéo en une journée. On a pu essayer plein de flingues assez bizarres et tout et ce se passe 12. La vidéo est bien, alors bon, c'est toujours le même humour très gras, très machin. Alors évidemment, Dira qui voudra que ce sont des grosses vannes racistes, mais c'est marrant. Je ne vais citer personne pour ne pas les mettre dans la sauce, mais j'ai des collègues, plusieurs, qui font des vannes très hardcore, largement au niveau des vannes de Reynaud. On ne les a jamais accusées de quoi que ce soit. Et puis, il y a un langage lexical. C'est sûr que quand on parle d'armes, ce n'est pas comme si on parlait de stylo bon blanc. Dans la série de vidéos qui faisait comme ça, il avait fait une inspiration qu'il assumait totalement du Hard Corner, la série d'Antoine, pas Antoine Daniel, Benjamin Daniel, où il fait un vendeur de jeux vidéo absolument déplorable, machin. Là, il avait fait la même chose. C'est un armurier nul qui fait n'importe quoi, qui est raciste, qui raconte... Voilà, des personnages. Les répliques étaient vraiment écrites comme ça. C'est un personnage, je veux dire, j'ai déjà fait des vidéos avec des gens qui font des personnages de gros racistes. d'autres, on ne l'a jamais reproché parce que ce sont des gens à qui on n'a jamais rien reproché, malgré qu'ils fassent des vannes gigantesques. Mais je sais que c'est de l'humour. Tu vois, le problème, on cite souvent des proches qui disent on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Cette expression est souvent comprise de travers dans le sens où on peut rire de je ne sais pas qui mais pas avec cette personne. Tu vois, genre je peux faire une blague sur je ne sais pas, une minorité mais pas avec cette minorité. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. On peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Ça veut dire que si je fais une blague, je ne sais pas moi, mettons une blague raciste. Cette blague raciste, je vais la faire très crue, très grossière, etc. Pour me moquer de quoi ? Pour me créer un personnage grossier, raciste, etc. Et me moquer de ce personnage. Par exemple, Eric Cartman dans South Park. il est tout phobe. Il est antisémite, il est raciste, il est tout ce que tu veux. C'est un personnage que tout le monde adore mais que tout le monde adore détester. À aucun moment on se dit que Très Parker et Matt Stone sont racistes, etc. parce qu'ils ont créé ce personnage. Non. Ils ont créé ce personnage qui est un épouvantail sur lequel on tape. On adore détester Eric Cartman. Quand tu racontes une grosse vanne comme ça, finalement, ce n'est pas tant la vanne qui est drôle que la manière de la raconter est de rire de soi-même ou de sa façon d'aborder le stéréotype, etc. Donc, on peut rire de tout. D'accord ? Peut-être même que la comédie châtie les mœurs en riant et qu'on peut rire de tout, etc. Par contre, cette même vanne raciste, si je la fais en discutant avec Jean-Marie Le Pen, lui, il ne va pas la prendre pour une blague. Lui, il va y trouver un fond de vérité. Et elle est là, la différence. Et bref, j'ai fait cette vidéo avec Reynaud, qui, de me rend, est très bien. Mais, bah oui, tous ceux qui ont en grippe Reynaud me sont tombés sur la gueule. Parce que Reynaud a fait une erreur quelque temps auparavant, c'était de faire une vidéo avec Papacito. Papacito est venu tourner une vidéo chez lui qui a été... Alors, les gens ont dit que cette vidéo était un appel au meurtre. J'ai vu cette vidéo. Elle est très mauvaise. mais ce n'est pas un appel au meurtre. La vidéo, le ton, le truc qui est dit dans la vidéo, c'est... Alors, je ne suis pas spécialement d'accord avec, mais le propos de la vidéo, c'est vous importez énormément d'immigration. Le problème, c'est que ces gens ne vous aiment pas. Et un jour, ils vont se retourner contre vous et voilà ce qui va se passer. Et donc, ils se mettent dans la peau d'un islamiste et tirent sur un mannequin où il y a écrit « Dimi ». Dimi, ça veut dire étranger en pays musulman, en arabe, ou je ne sais pas, c'est a priori la traduction que j'en ai compris. Et cette vidéo est très mauvaise, mais concrètement, le propos, c'est « Les gauchistes, vous faites rentrer plein de monde, ils vont se retourner contre vous ». Le propos, c'est ça. Et donc, ils défoncent au calibre 12 ce mannequin en montrant « Regarde, ce n'est pas parce que tu vas avoir… » Je ne sais plus comment raconte le truc, mais en gros, ton idéologie ne te protège pas du retour de bâton. Et à l'époque, comment il s'appelle ? Jean-Luc Mélenchon qui était un petit peu dans la sauce a voulu allumer un contre-feu en disant « Regardez, il y a des gens qui font des vidéos qui appellent au meurtre de mes militants ». Quand tu regardes la vidéo, je veux dire, si tu prends littéralement note de tout ce qui est dit dedans, de tous les arguments, de tout ce qu'il dit et tu le mets dans une case, il dit aux gauchistes que ça va leur retomber sur la gueule ou il appelle au meurtre des gauchistes et chaque truc qu'il dit, tu le mets dans une colonne, tu te rends compte que c'est la colonne, la première colonne que tu remplis et pas l'appel au meurtre. Mais ça a été présenté comme ça. Jean-Luc Mélenchon a perdu son procès, etc. Mais le fait est que ce qui circule aujourd'hui, c'est que Papacito a fait avec Reynaud une vidéo d'appel au meurtre des militants et les filles. En gros. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, mais quand bien même, ils ont fait cette vidéo dans leur coin, Reynaud la regrette, il ne le dira pas comme ça, mais elle lui a apporté tellement d'emmerdes, il ne le dira jamais publiquement, mais elle lui a apporté tellement d'emmerdes que si c'était à refaire aujourd'hui, je pense qu'il ne la refait pas. Et a priori, même Papacito aujourd'hui s'est éloigné de tout un tas de trucs, il est dans son coin, il veut se tenir à l'écart de tout un tas de trucs, voilà. Bref, cette vidéo, c'était un grand n'importe quoi, mais qu'est-ce que j'ai à y faire, moi ? Ils ont fait cette vidéo, nous, on avait déjà programmé la collab depuis longue date, etc. Et connaissant le mec, sachant que, en plus, je veux dire, dans la vidéo, Reynaud, il est derrière, il attend que ça se passe et puis Papacito déblatère ses conneries, bon, voilà. On m'a accusé d'être un gros facho parce que j'ai fait une vidéo avec Reynaud. Est-ce que c'était à faire ou pas ? J'en sais rien, bonjour, je le summe, voilà. Mais donc, du coup, j'ai des armes à feu, j'ai fait une vidéo avec Reynaud, j'ai un jour expliqué que le despotisme éclairé, machin, ce que c'était. Je me souviens, dans la vidéo, j'avais dit, imagine, quand tu joues à SimCity, c'est pas pour te mettre ce que tu veux, c'est qu'à la fin de la partie, tes Sims, ils soient les plus heureux possibles. Moi, je veux un dirigeant comme ça. Ok ? Ça me paraît pas très facho, mais bon, voilà. Et ça, c'est les principaux trucs sur lesquels, aujourd'hui, bata des mecs qui consacrent des chaînes vidéo entières, des chaînes YouTube, pardon, entières à expliquer que je suis un facho sur la base de ça. Littéralement. Alors bon, ils sont pas nombreux, c'est des petites chaînes, qui font pas beaucoup de vues. Ils se sont encore bien pris une claque derrière les oreilles début d'année quand j'ai bien montré à tout le monde leur production. J'ai fait une grosse vidéo de trois heures là-dessus. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis frappé du saut de l'infamie auprès de tout un tas de gens. Alors, la plupart des collègues, ceux qui m'ont déjà croisé, c'est marrant aussi, parce que ceux qui m'ont croisé en vrai, disent, ben non, l'astronome geek, ça va, il est sympa, il est modéré, il est tout ça. Et ceux qui m'ont jamais rencontré, certains prétendent, que je suis un facho. C'est marrant quand même. Voilà. Et donc, oui, aujourd'hui, l'astronome geek, c'est le gros facho, machin. Alors, il ne faut pas croire, la plupart des gens savent que ce n'est pas le cas, mais souvent, ça me précède. Ouais. C'est bien d'hommage, mais ça, ça fait partie d'Internet, malheureusement. Tu sais, l'année où il y avait eu le gros bordel au REC, c'était en 2022, je crois, où il y avait eu, donc les rencontres de l'esprit critique, c'est un truc, c'était à Toulouse, je crois. Il y avait eu une énorme shitstorm parce qu'on avait fait un sketch qui ne leur avait pas plu, etc. La fois-là, j'ai rencontré deux féministes sur ce truc qui a été invité en même temps que moi. Au début, elles n'osaient pas me parler et au bout d'un moment, elles sont venues me voir en me disant « Mais t'es sympa, en fait ! » Je dis « Bah oui. Mais non, mais nous, on avait entendu plein de trucs sur toi, on avait peur d'être limite dans la même pièce que toi. » Je dis « Bah tu vois, non, en fait. » En tout cas, j'invite tout le monde à aller regarder ton travail sur ta chaîne. Tu vois, c'est con parce que dans ton interview, on aurait dû parler plus d'esprit critique. J'ai parlé combien de temps de ce truc-là ? C'est pas grave. Ça fait partie aussi de la personnalité. Ces interviews sont faites aussi pour parler de toi et de tout ce que tu fais. Mais tu vois, le temps qu'il faut passer à se justifier de conneries comme ça. Bah oui, mais ça fait partie du jeu. Au moins, c'est bien, tu as la parole, tu peux dire tout ce que tu as sur le cœur. Après, tu as fait des vidéos là-dessus. Je ne me suis pas privé de faire des vidéos quand une shitstorm monte un peu trop. Aujourd'hui, je ne laisse plus faire. Je fais une vidéo. Une grosse vidéo drama qui font plein de vues. Ça me saoule, mais... Ah oui, mais c'est comme ça. Il faut bien un moment pouvoir se défendre. Mais comme je disais, en tout cas, j'invite tout le monde à aller voir le travail sur ta chaîne, de tout ce que tu fais. J'attends avec impatience ton nouveau projet dont je connais les brides. Je ne dirai rien. Le problème, c'est que pour le moment, c'est vraiment juste à l'état de projet. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas avancé parce que je suis court 28 lièvres en même temps en ce moment. Ce n'est pas top. Mais disons que j'ai réfléchi à un concept qui pourrait être rigolo. Plus que rigolo. Oui, mais j'étudie encore la faisabilité. J'étudie toute la logistique qu'il faudrait foutre autour. Ça demanderait beaucoup de boulot, de recueil d'informations, etc. Est-ce que j'ai les épaules pour faire ça tout seul ? Est-ce que je vais trouver des collègues pour le faire avec moi ? Je ne sais pas. Le fait est que oui, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je n'en parle pas parce que c'est le meilleur moyen que ça ne se fasse pas ou que les gens aient des attentes dessus ou... Voilà. Mais oui, j'ai encore des trois trucs dans le... Il faut s'abonner, oui. Il faut s'abonner pour ne rien rater. Oui, donc ça c'est sûr. Il y a une vidéo qui sort toutes les deux semaines. Donc il y a du contenu. Il faut venir, les gens, il faut venir. Je suis là. Pendant qu'on tourne cette interview, j'ai passé les 900 000 abonnés. On a limite vu le compteur en temps réel. 900 000 abonnés. Je finirais là-dessus en disant pour mon égo, pour rien d'autre, ça ne me rapportera ni plus d'argent ni plus de fame ou quoi. Mais pour mon égo, j'aimerais bien avoir 10 % d'abonnés en plus. J'aimerais pouvoir accrocher le trophée or du million d'abonnés dans mon studio. Je sais que je n'aurai jamais deux millions d'abonnés. Mais pour moi, pour me dire un jour, j'ai fait une chaîne YouTube, j'avais un million d'abonnés dessus. Donc aidez-moi à passer le million d'abonnés, les gens. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Nous, on espère, si sur la chaîne, les 100 000 déjà, ça serait super. Mais oui, on te souhaite que tu auras le million. Continue à faire des documentaires comme tu les as faits et ça finira par arriver. Et tant que tu continueras à faire des documentaires comme ceux que tu produis là, je continuerai à les partager, inviter les gens à aller les voir. Quand tu diffuseras cette interview, je ne sais pas où tu en seras. Mais j'ai vu ton dernier documentaire en avant-première, tu m'as montré l'ours et c'est sacrément propre. Je n'ai pas vu le temps passer en le regardant. Donc, ouais, je n'ai jamais eu aucun mal à partager du contenu des collègues ou quoi, surtout si ça peut aider, comme je disais, gratuitement pour moi. Donc, ouais, tant que tu produiras des trucs comme ça, je serai là pour les partager. En tout cas, merci Arne. Merci à toi. Bon, voilà pour l'interview de Astronaut Geek. J'espère que ça vous a plu. Commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous surtout à la chaîne. Si vous voulez nous aider à créer du contenu encore avec d'autres invités, vous pouvez nous donner un petit coup de main sur Tipeee. Donc, n'hésitez pas à nous donner l'équivalent d'un petit café. Ça va toujours nous aider pour faire d'autres émissions. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Soyez heureux. Allez, ciao ! Tipeee.